Ok, le Célère. Alors voilà, donc nous sommes réunis au refuge et comme je l'expliquais à nos amis qui sont là aujourd'hui, je vais un peu parler pour la caméra puisqu'il y a des gens qui vont écouter ce message. Et ça fait au moins trois shabbats que je n'ai pas enregistré parce que tout simplement, on vit un temps extrêmement, comment on dit, houleux, mais dans le bon sens du terme puisque nous avons vu des conversions un peu partout où nous sommes allés. Ma femme et moi, en Belgique, j'ai prêché dans une église du côté de Charleroi et une église qui a beaucoup de souffrance dans une région ruinée au point de vue économique et on devine bien toutes les souffrances, les difficultés des gens. Et j'ai prêché la bénédiction des pères à Charleroi et j'ai pu prier pendant six heures d'affilée avec les gens. Après, c'était une grande joie pour moi. Je me retrouvais un peu en ministère itinérant comme il y a tant d'années. Et surprise, il y a 15 personnes qui sont venues à la fin en Yeshoah. Donc c'était une surprise. Et puis ce n'est pas tout parce que nous sommes allés visiter un ami que nous n'avions plus vu depuis presque 30 ans, mon épouse et moi. Et un chef-type, quelqu'un de bien, je salue au passage, quelqu'un qui a le courage de dire la vérité quand il faut la dire et qui a assisté, pas qui a assisté, mais qui a découvert des mensonges atroces qui ont été répandus sur ma réputation il y a près de 30 ans. Et malheureusement, pour les gens qui ont inventé littéralement les horreurs, eh bien, il était témoin, il était là, il a été horrifié de ce qu'il a lu. Et donc il m'a écrit en me disant, mais je conteste complètement cette version. Ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Et voilà, donc j'ai trouvé courageux son comportement et j'ai tenu... Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien, enfin pour moi c'est un principe, je vais toujours le remercier. Je crois que c'est une des choses qu'on fait le moins aujourd'hui, c'est de remercier Dieu et de remercier ceux aussi qui nous font du bien. Et je pense que c'est extrêmement important. Donc j'ai eu à cœur d'aller le voir et par voie de conséquence, nous avons passé un super weekend avec lui et son épousé et son fils. Leur fils qui n'était pas encore au Seigneur. Et voilà, je ne vous raconterai pas toute la façon extraordinaire dont le Seigneur a amené les choses. Mais le fils a donné son cœur au Seigneur. Et là encore, voilà, il m'a fait un cadeau en prenant ma défense face à des mensonges et de la calomnie grave. Et puis je lui ai fait un cadeau en le visitant. Et en retour, Dieu lui a fait un cadeau, il a amené son fils au Seigneur. Donc ça c'était une chose. Alors ça faisait six heures de route allée et six heures de retour. Et puis au retour, j'ai commencé à avoir très mal à la jambe parce que je crois que j'ai eu une attaque sur mon genou. Ça commence à se guérir. Et puis de là, nous sommes allés où ? Nous sommes... Ah oui, avant ça, nous sommes allés en Afrique avec notre frère Arnaud qui est ancien balègue. Et là, nous avons eu une merveilleuse surprise puisque nous avons vu que l'Église a doublé en une année à peu près. Donc c'est formidable. Il y a maintenant deux églises allommées. Enfin voilà, donc nous voyons que des bonnes choses dans le sens où c'est un temps pour la moisson. Alors on a continué notre périple. On est descendu en France du côté de Saint-Laurent du Bas, mais non pas du Pont et de Nice. Et là, de manière incroyable, nous avons vu de façon très naturelle, n'est-ce pas, à la fin du repas au restaurant, il n'y a personne qui vient s'asseoir. Et après cinq minutes, elle accepte le Seigneur, elle est sauvée. J'ai presque eu l'impression que je pourrais saluer les gens, les gérants de l'hôtel où j'étais parce que lorsque nous sommes arrivés, il y a eu quelque chose du Seigneur qui s'est passé. Et ces gens m'ont tenu des discours qui m'ont époustouflé en me disant, voilà, on voit bien que vous êtes spécial, mais dans le bon sens. Et pour une fois, c'était pas, c'est qui suis là, c'est une secte ou quoi. Non, c'était vraiment, il y avait quelque chose d'esprit de Dieu qui était là, en permanence. Et puis, nous avons visité de chers amis qu'on connaît bien. Et puis, nous avons vu un ami de notre frère Alexandre qui est venu à la table aussi. Et après un quart d'heure, eh bien, il a donné son cœur au Seigneur. Et puis, c'est le vieux papa d'Alexandre qui est venu. Vous savez, quand une personne est âgée, c'est beaucoup plus difficile de l'amener au Seigneur. Je veux dire les choses franchement, parce qu'une personne a pris des plis qui sont bien marqués à un certain âge. Il a 80... 80 combien ? 88 ans. Eh bien, il a accepté Jésus. Alors, bon, ça continue comme ça. Et puis, voilà, aujourd'hui matin, voilà, notre sœur Aurélie, sa maman, qui écoute nos messages depuis des années, qui chère Dieu depuis qu'elle est enfant, qui a une grand-mère qui était catholique et qui priait de Marie, des saints, mais qui lui a mis un jour cette phrase étrange, tu sais, il faudrait lire la Bible tous les jours. Alors, c'est curieux quand même. Donc, il y a une famille très spéciale là qui cherche Dieu. Et puis, aujourd'hui matin, eh bien, la maman est venue et nous l'avons conduit très aisément à prendre conscience qu'elle aussi était pécheresse, qu'elle avait besoin d'être sauvée. Ce n'est pas parce qu'on cherche Dieu qu'on est sauvé. J'en parlerai un peu tantôt. Il y a une différence entre même croire en Dieu, vous savez, même le diable croit en Dieu, et on peut chercher Dieu. Moi, j'ai cherché Dieu de toutes mes forces, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans à peu près. Non, franchement, j'aurai peut-être un peu mon témoignage à ce sujet un jour. Mais j'étais un grand pécheur. Et plus j'ai avancé dans la vie en cherchant Dieu, plus j'ai péché jusqu'au jour. Un jour, Dieu me l'a dit, voilà, maintenant, tu es candidat pour l'enfer. J'ai eu cette conviction sans être sauvé dans mon cœur que j'avais été trop loin dans le péché. Et puis, heureusement, un an après, Dieu est venu vers moi parce que je le cherchais et il m'a sauvé. Donc, ce matin, nous avons une personne encore qui a accepté le Seigneur, qui a été sauvée. Demain, on la baptise, tout simplement. Il n'y a rien qui empêche qu'on baptise une personne. Au contraire, dès qu'elle a accepté le Seigneur. C'est le modèle biblique. Après, si la personne n'était pas sincère, c'est son problème. Ce n'est qu'un peu d'eau qui va couler, c'est tout. Maintenant, si elle n'est pas sincère, mais moi, je crois à sa sincérité. Donc, voilà. OK, donc, c'est une petite introduction. C'est la raison pour laquelle, pendant ces trois semaines, nous n'avions pas été... Nous n'avions pas... En plus, j'ai perdu ma caméra. Enfin, bon, nous avons eu beaucoup d'attaques, comme toujours dans ces cas-là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les Français. La France est en train de couler. Mais c'est une bonne chose. Parce que lorsque ça coule dans nos vies, c'est aussi le signe que Dieu veut prendre la place. Dieu permet qu'on fasse beaucoup de bêtises. Jusqu'au jour où on est un peu découragé de soi, et ce jour-là, on est mûr. Je pense que, comme me disait un pasteur récemment des Pays de l'Est, il me disait, mais la France est mûre pour un réveil. Et je crois que c'est vrai. Je crois que le Seigneur est en train... Les gens se rendent compte tous que ça va très mal, n'est-ce pas, dans ce pays. On le voit. Je n'ai pas entré dans les détails. Et puis moi, je ne vais pas porter de jugement sur une chose ou sur une autre. Ce n'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est d'être un témoin de celui qui peut nous sauver, celui qui peut nous donner une autre vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui en France ne croient plus que la vie vaut la peine d'être vécue, étant donné tout ce qui se passe. Eh bien, c'est le moment de découvrir la vraie vie. Voyez, je suis convaincu qu'il est en train de se passer en France des choses très spéciales. Et moi, je sens vraiment que nous allons voir beaucoup d'âmes venir au Seigneur dans les temps qui viennent. Et pas seulement autour de nous, peut-être, probablement dans d'autres endroits en France. Donc, on s'en réjouit. Mais alors, de tout cas, parce que je connais la France, j'y ai vécu 15 ans, je connais l'esprit athée et laïque de la France, je connais les arrière-plans franc-maçon, démoniaque et autres, c'est très connu, je connais l'histoire de France avec sa révolution et tout ce qui a précédé, qui a tout fait pour assassiner, je dirais, vraiment, la beauté du message du salut en Jésus-Christ. Et je pense que la France est arrivée au fond du panier aujourd'hui, mais c'est justement le moment où le Seigneur veut proposer cette merveille des merveilles qui est une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, on va louer le Seigneur ! On va chanter le chant numéro 1 dans votre page 1, donc le premier. Donc voilà. Alors, vous avez chaque fois la traduction en français à côté, donc vous pouvez chanter en hébreu et vous pouvez lire en français parce que tous ne comprennent pas l'hébreu ici. Qu'est-ce qui comprend l'hébreu ici ? Ah, bon, il y a un temps aussi, c'est formidable, très bien, il y a quand même des, ça va ? Eh bien, voilà, on va chanter. Moi, j'aime beaucoup ce chant, bien qu'il soit un peu incomplet, puisqu'il dit, nous sommes montés à la terre d'Israël, nous avons déjà la brouée ayant semencé trop, trop, mais nous ne l'avons pas encore récolté. Et ça, c'est un peu ce que nous avons vécu, nous, dans le ministère, ici en France, pendant les 15 années, nous vivions en France, jusqu'en 2000, puisqu'en 2000, nous avons fait l'ALIA, et puis que nous avons émigré, le quart général de l'œuvre, dans un autre pays d'Europe. Nous avons beaucoup semené à l'époque, beaucoup, c'est vrai, et on n'a pas tellement récolté. Mais, moi, j'ai envie d'ajouter une strophe, mais le temps est venu pour récolter. Et on récolte, pour le moment. On est en train de récolter. Donc, c'est une chose meilleure. Donc, on va chanter ce chant, mais on va peut-être ajouter au français, je ne sais pas, mais le temps est là pour récolter. Je chanterai, moi, d'accord ? Alors, on y va, en hébreu. Akh-tsa Allinu, akh-tsa Allinu, akh-tsa Allinu, akh-tsa Allinu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parfois il faut attendre dix ans. Pourquoi ? Dieu sait. Amen. On va chanter « Diminu Elohim » c'est un très très beau chant. « Dans ton temple je médite sur toi et sur ton immense bonté. » C'est vrai que Dieu est bon. Vous savez, moi je vois la bonté de Dieu quand je le vois, quand je vois notre frère Alexandre, quand je vois son ami, quand je vois cette Algérienne qui est venue au Seigneur à Nice, quand je vois ces pauvres gens qui souffrent tellement dans cette ville de Charlemagne en Belgique et qui sont venus au Seigneur. Et je sais que Dieu peut sortir des pires problèmes où ils sont. Je me dis la bonté de Dieu est grande. C'est merveilleux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Amen. J'ai mal à mon genou, comme vous le savez. J'ai marché comme un vieux colonel prussien avec la jambrette pendant 15 jours, pendant 3 semaines maintenant. Et pourtant, j'ai vu Dieu faire des choses merveilleuses, extraordinaires. Amen. Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Alléluia, gloire au Dieu d'Israël, guet en bourrin, cymbale sonore, retentissez en son honneur et vous humains dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Et si vous ne connaissez pas encore personnellement ce grand Dieu sauveur, vous pouvez le connaître aujourd'hui. Vous verrez que c'est simple. C'est très simple. Il n'y en a rien de religieux. C'est très simple. C'est basé sur la parole de Dieu. Amen. On en parlera tantôt. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bézite-les-toi Connais-la-ma, t'es alléluia Alléluia, alléluia Connais-la-ma, t'es alléluia Alléluia En français Alléluia, alléluia Louange à l'éternel Alléluia, alléluia Gloire au Dieu d'Israël Gétambourin, Saint-Basso-Gor Retentissez en son honneur Et vous humains, dites-le encore Gloire au grand Dieu sauvé Alors, on va page 3, on chante Au doux, la donna qui t'aubent Venez louer le Seigneur Car sa montée est grande Sentez-vous libre pour louer le Seigneur Merci Seigneur Parce que tu m'as sauvé, vas-y Seigneur Pour tant de choses, Amen Alléluia, on chante, mais voilà On est libre aussi, vous pouvez m'interrompre Vous pouvez dire Seigneur, je te remercie Pour tout ce que tu as fait pour moi Et vous pouvez le chanter, vous pouvez le dire à Dieu Vous pouvez le lever, vous pouvez marcher Sentez-vous libre Au doux, la donna qui t'aubent Qui le onam chastot Au doux, la donna qui t'aubent Au doux, au doux, au doux, au doux Au doux, la donna qui t'aubent Au doux, au doux, au doux, au doux Au doux, la donna qui t'aubent Alors, page froid toujours au ciel, shalom Il est tout en bas de votre cas Mais que celui qui fait la paix en haut En haut Nous l'accorde aussi et à tout Israël Donc, à tous ceux qui veulent faire partie Alors, c'est quoi faire partie d'Israël ? Vous savez que quand vous acceptez Yeshua Que vous soyez grec Zoulou, Petschneg, Esquimau, Calport Vous êtes greffé sous l'olivier Franck qui est Israël Vous venez Israël, pas même Donc, je vous souhaite à tous D'être des fils d'Israël Alors, bien sûr, il y en a qui le sont Par la chair Mais l'écriture nous dit aussi Que le vrai juif n'est pas Nous savons celui qui est circoncis dans la chair Celui qui est circoncis de cœur Amen Donc, ne tombons pas dans certains excès Dans certaines dérives Amen On peut être juif Très juif en apparence Et ne pas être juif pour Dieu La chréture nous le dit Le vrai juif, celui qui est circoncis de cœur Qui a de cœur circoncis Amen C'est ce que Yeshua Le reprochait beaucoup aux pharisiens à l'époque Les pharisiens hypocrites Vous n'avez pas de cœur en réalité Et voilà Alors eux, ils disaient Mais nous sommes fils d'Abraham Et Jean-Baptiste va dire Méfiez-vous La cognée est déjà mise à l'arbre Et si Dieu le veut Il peut susciter à ses pierres Les fils d'Abraham Jésus ira plus loin Yeshua ira plus loin Il dira Rase de vipère C'est Jean-Baptiste qui a dit ça Je ne sais plus Rase de vipère Hypocrite Alors attention Attention De ne pas être De ces gens religieux Qui parce qu'ils sont religieux Croient Qu'en jouant A Une espèce de comédie religieuse C'est celui d'un comédie Ils sont cachers Vous savez, la sœur regarde au cœur Ils le regardent à votre conscience Bientôt nous allons voir Pessah Pessah c'est une vête très spéciale Et c'est pour nous l'occasion de prendre la sède Le pain et la coupe Le pain azim et la coupe En l'honneur Je dis bien en l'honneur Parce que c'est ce que Yeshua nous a dû faire Prenez ce pain et buvez cette coupe En mémoire de moi En l'honneur de ce que Yeshua a fait Donc c'est très grave de prendre cette coupe Avec une conscience pas très propre N'est-ce pas ? Et c'est pour ça Je vous recommande à tous encore Vous qui allez venir à Pessah Dieu ne vous demande pas la perfection Vous n'êtes pas parfait Personne n'est parfait Le jour où vous serez parfait Dieu vous emmènera au ciel Vous serez prêt pour partir Mais Dieu demande d'être honnête D'être vrai Pas tricher avec vous Là où Dieu nous dit Telle chose ne me convient pas Il faut la pardonner Alors tu peux prendre la coupe et le pain Autrement tu ne les touches pas Si tu sais dans ton cœur Que tu résistes à Dieu dans quelque chose On sait faire la différence Eh bien il ne faut pas toucher La coupe et le pain Autrement on boit un jugement contre nous-mêmes Et c'est très grave De boire un jugement de Dieu contre nous On y voit quand Et l'apôtre Paul dit Beaucoup sont malades Pas que tous ceux qui sont malades La preuve je le suis En ce moment N'est-ce pas Sous un jugement de Dieu Mais beaucoup sont mordis aussi Le Seigneur Donc voilà c'est important Que nous soyons vraiment Clean devant Dieu Alors je ne sais pas pourquoi Je vous ai dit tout ça Je ne vois pas le rapport Avec le chant Rosé Chalom Mais on va quand même le chanter Que celui qui fait la paix On nous l'accorde aussi A toute Israël Et nous disons Amen Il fera la paix Il fera la paix Paix au milieu de nous tous Et pour toute Israël Donc c'est pour chacun d'entre nous Et si tu n'es pas encore Un disciple de Jésus aujourd'hui Un vrai disciple Et bien tu peux le devenir Et tu feras partie d'Israël De l'Israël de Dieu Amen Et tu feras ce ne sais pas Peu expansion de Dieu Et pour tous les Israël Je ne sais pas Que Dieu Sous-titrage MFP. ... Je vous invite à chanter à la page 8, en français cette fois, « Qui donc dans le ciel est semblable à toi ? » Oui, c'est... On chante ça, et oui, voilà, « Qui est semblable à toi ? » Mais je veux dire que c'est vrai. C'est une badaïté ce que je vous dis, moi qui connais le Seigneur depuis 37 ans, 38 ans, ma femme est un comptable parfait, approximatif avec les années, eh bien, je peux vous dire vraiment qu'il n'y a pas un jour de ma vie, pas un jour, où je vais vécu dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Pas que je sois un saint particulier, parce que Dieu est toujours fidèle. Nous, nous ne le sommes pas nécessairement, mais lui, il l'est toujours. Et je peux dire qu'il ne s'est pas passé un jour que Dieu m'ait repris, que Dieu m'ait corrigé, que Dieu m'ait béni, et il m'a beaucoup béni, eh bien, où je n'ai perçu que Dieu est vivant, et qu'il est réel. Et rien, personne n'est semblable à lui. Il n'y a pas un homme-blanc, même le nom le plus célèbre sur la Terre, même au début d'un millimètre de la corne de la cheville d'un individu. Vous savez, on a demandé un jour à Napoléon, c'est quand même incroyable. On lui a dit, si, il était empereur, c'est un général de Napoléon qui lui a posé la question, ou un général allemand, je ne sais plus, quel a été le plus grand chef militaire pour vous dans l'histoire de l'humanité ? Alors, il s'attendait à ce qu'il répond d'Alexandre le Grand, on connaît tous l'exemple de Grand, ou César, ou Genghis Khan, ou que sais-je, enfin bref, peut-être même le roi David allait le savoir. Et vous savez ce que Napoléon a répondu ? Le plus grand général de toutes les armées du monde, c'est Jésus. Son général a dit, le général, c'est le sable et tout, c'est le médaille, comment Jésus, Jésus ? Oui, parce que moi, j'ai essayé de conquérir l'Europe avec des armées entières, et je n'y suis pas parvenu. Lui, avec douze soldats, il a conquis le monde entier. Bon, et c'est vrai, Jésus a conquis le monde entier. Même les rabbins le reconnaissent aujourd'hui implicitement. C'est quand même quelqu'un de spécial. Il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'ambition politique, aucune. Il a simplement été là pour sauver, il a accepté de mourir pour nous, il a travaillé à tout ça, il arrive. Alors, quelle est cette puissance ? Eh bien, moi, je l'envoie à l'œuf si j'en suis cette puissance. Sans dire un mot, rien qui est dans l'art, les gens vivent au Seigneur. C'est extraordinaire, la puissance de notre Dieu. Et le message que j'ai cet après-midi, on va peut-être enchaîner tout de suite, d'ailleurs, avec ce message, c'est que nous pouvons tous être porteurs de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mes amis, n'est pas du tout ce qu'on nous enseigne un peu partout aujourd'hui, c'est-à-dire faire du spectacle. Ça n'a rien à voir. Je me souviens toujours d'un homme qui est devenu un frère. Vous connaissez cette histoire, c'est un vieux homme âgé qui ne voulait pas du Seigneur, mais absolument pas. Et cet homme, il lui restait trois mois à vivre. Et sa famille est chrétienne, mais lui, non, il ne voulait pas en entendre parler parce qu'il avait eu une très mauvaise expérience lors du décès de son grand-père. Je ne vais pas raconter. Disons que le prêtre n'a pas voulu se déplacer, et c'est une histoire authentique, parce que cet homme banquettait à ce moment-là. Donc, il n'était pas venu pour aider le grand-père à mourir. Ce qui est absolument abominable. Et donc, le fils et le petit-fils avaient juré la haine à tous les hommes de Dieu, à tout ce qui est église, farouche. Et voilà que Dieu m'a demandé d'essayer d'amener au salut cet homme qui m'avait déjà avoiné copieusement plusieurs fois me disant « ne viens pas avec cette chose-là ». Et vous savez ce que Dieu m'a dit ? Il m'a dit « Tu vas aller te visiter, tu ne me diras rien. Je vais m'installer en toi, je suis en toi. Et dans ton silence, parce que je vais être là, je vais, moi, le convaincre. » Vous savez, parfois, on fait tout sort d'efforts, oui, on va évangéliser et on n'arrive à rien, n'est-ce pas ? Et là, j'ai compris un grand secret. Ce n'est pas nous qui pouvons sauver les âmes, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et le tout, pour nous, c'est de devenir des vases qui transportent calmement dans le Shabbat, le vrai Shabbat, la présence de Dieu. Et là, il se passe des choses. On n'a même pas besoin de parler. Quand j'ai eu cette Algérienne à la table, je ne sais pas ce qui va s'en suivre pour elle, après cinq minutes, elle a accepté Jésus comme ça. Je n'ai pas fait un long discours théologique pour lui prouver que non, non. C'est lui tout seul. Quand l'ami de ton mari était à la table, peut-être qu'il était déjà préparé, je suppose, je ne sais pas. Vous voyez, donc c'est extraordinaire de voir ça. Alors, je vais m'entrer dans le message de cet après-midi qui s'intitule qui sera ou qui peut être un serviteur sur le lit de Dieu. Et je m'en prédire quand je suis serviteur, c'est n'importe qui. Nous sommes tous au service du Seigneur. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas profiteurs, tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas évangélistes, tous n'ont pas le don de guérison, tous n'ont pas le don de miracle, tous, bref, personne ne est rabbin. Je le redis encore une fois, je suis désolé, je suis obligé de le redire, je le redis. Yeshua a interdit, nous prenions, on l'a déjà donné plusieurs fois en Israël et ailleurs le titre de rabbin, j'ai refusé ce titre parce que Yeshua nous l'interdit. Rabbin veut dire maître, alors qu'on dise rabbin, rab ou rabénou, ou rabibimounou si vous voulez, tout ça, c'est des diminutistes en lui en même. Ou rabobénou, vous faites ce que vous voulez, on peut faire des entreloupes, mais, allez, soyons sérieux avec ces choses. Yeshua nous dit que l'une vous appelle maître, rabbin ça veut dire maître, un maître c'est celui qui sait tout. Et c'est exactement la position des fausses, il faut le dire, des rabbins dans le judaïsme orthodoxe, toi tu ne sais rien, moi je sais tout. Ouais, d'accord, mais il n'y a personne qui sait tout. Il n'y en a qu'un qui peut être appelé rabbin, c'est Yeshua le même, parce que lui il sait tout, il est Dieu. D'accord ? Donc j'insiste là-dessus, qui verra la gloire de qui sera un sélecteur choisi de Dieu ? Ce n'est pas parce qu'on se convertit qu'on est nécessairement après acte pour servir le Seigneur. Donc la question va être comment est-ce que je peux être sûr que je peux servir le Seigneur ? Et croyez-moi, c'est un dilemme, c'est pas un dilemme mais c'est une souffrance et c'est même un échec pour un nombre considérable de croyants aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris l'essentiel d'une conversion, ce que ça signifie. J'ajouterai en sous-titre, parce que ça va de pair, celui qui sert vraiment le Seigneur, qui est en mesure de servir le Seigneur, donc j'insiste, c'est n'importe qui, un enfant peut servir le Seigneur s'il a accepté Jésus. Moi j'ai un fils qui a accepté les choix à quatre ans, le lendemain il était passé du Saint-Esprit et il a prêché à quinze ans et il a mis au Seigneur des gens dans une église. Donc il n'y a pas de... Voilà, ok. Bien, alors on peut ajouter que celui qui est vraiment le serviteur du Seigneur verra aussi la gloire de Dieu. Alors ça devrait vous encourager, ça devrait vous... Mais attention, parce qu'il y a aujourd'hui toute une gloire factice qui n'est pas la gloire de Dieu mais qui est la gloire des hommes. Attention à tous ceux, et ils sont nombreux aujourd'hui, j'insiste là-dessus, qui prétendent vivre des choses de la gloire de Dieu, mais en fait, qui sont là pour mettre en scène leur propre gloire. Je ne sais pas si vous me suivez. Et il y en a beaucoup aujourd'hui et nous devons... Prends-moi. Voilà. Donc il y a deux voies possibles dans la vie. Pour tout, tout humain, il y a une première voie possible, c'est le choix que le monde propose. réussir, faire ce que je veux, voyager, vivre tout ce que je veux. Voilà. Je suis en fait, dans ce cas-là, serviteur de mes désirs, de mes passions. Je peux, par exemple, vouloir servir Dieu à ma façon, alors que je ne suis pas sauvé. Ça, c'est le cas des religions. Suivez ma religion et vous verrez que... Voilà. Mais en réalité, tout ça, quand vous creusez un peu, on découvre très vite que tout ça ne tourne pas autour de Dieu, mais tourne autour de l'idolâtrie et de toutes sortes de choses qui ne sont pas Dieu. Donc, cette voie que tous prennent et qui revient à les faire serviteurs de leurs désirs, de leurs projets dans la vie, de leurs passions, finalement, être serviteurs de quoi ? Ben, d'eux-mêmes. Ils se mettent au centre. Et alors que ce « moi », ce fameux « moi » qu'ils servent par leurs désirs, leurs poissons, etc., etc., n'est-ce pas ? Ce « moi » sans quelqu'un qui les a placés sur la Terre, ce « moi », ben, n'est rien du tout. En d'autres mots, tu peux passer toute ta vie à servir ta propre existence, tes passions, tes désirs, tes projets, tout ce que tu veux, n'est-ce pas ? Et te servir toi-même alors que tu ignores une chose que quelqu'un t'a mis sur la Terre et sans ce quelqu'un, ben, tu n'es rien du tout. La preuve, tu ne peux pas me dire si tu étais là le jour de ta naissance, n'est-ce pas ? Ou de ta conception et tu ne sais pas du tout si tu peux reculer dans ce jour la date de ta mort. Donc, nous ne sommes rien sans quelqu'un qui a décidé que nous soyons là. OK ? Donc, une personne qui vit de cette façon-là n'est absolument pas éligible pour le service de Dieu. Alors, il y a une deuxième voie. Je me suis fait comprendre. Je crois que c'est la voie que tout le monde suit. D'accord ? J'ai suivi cette voie moi-même pendant 33 ans alors que je parlais de Dieu tout le temps. Mais en réalité, je ne vivais que pour moi. Je ne me rendais même pas compte. J'étais même profondément égoïste en voyant être altruiste. J'étais altruiste. J'étais honnête. Je pouvais trouver, je l'ai fait, un porte-monnaie rempli d'argent à Bruxelles alors que je vivais... J'avais faim. Je vivais ma vie d'artiste et j'étais donc capable de reporter à pied ce porte-monnaie rempli d'argent chez son propriétaire mais en même temps, j'étais un homme pêcheur. Donc, j'étais fier de mes belles actions mais j'étais quand même un homme pêcheur. Vous voyez ? Donc, je... Voilà, j'espère que vous comprenez où je veux vous conduire. Parce que, vous savez, les gens vous disent « Oh, mais moi, je n'ai pas beaucoup pêché, j'ai fait le bien. » Mais tu l'as fait pour quoi, le bien ? Vous savez, parfois, vous avez rencontré ce genre de personnes qui aiment bien donner mais qui n'aiment pas recevoir. Si tu n'aimes pas recevoir, c'est que tu es engueilleux. Et pourquoi est-ce que tu donnes ? Il y a des gens qui donnent et au fond, ils se font plaisir. Vous avez déjà remarqué ça ? La preuve, c'est qu'ils ne savent pas recevoir. Vous voyez, les gens disent « Non, moi, je ne reçois jamais rien, je donne toujours. » Mais pourquoi est-ce que tu donnes toujours et que tu ne veux pas recevoir ? Tout au fond, tout au fond, parce que tu te fabriques une espèce de bonne conscience. « Moi, je fais des bonnes œuvres, je fais des bonnes choses. » On connaît tout ça. Si vous avez des catholiques, vous avez vécu ça. Il y a une autre voie qui concerne certains d'entre vous et notamment notre sœur qui vient de venir au Seigneur ce matin. Elle consiste à chercher le comment, le pourquoi je suis sous cette terre. Qu'est-ce que je fais ici ? Et comment et quand je puis vivre en connexion la plus proche, la plus absolue possible avec celui qui m'a amené à son sœur ? Parce qu'il faut bien se poser la question un jour d'où je viens, pourquoi je suis là et où je vais. Donc tout ça, c'est en fait qu'il y a quelqu'un. Alors il y a des personnes qui ont cette recherche qui déjà sont sur le bon chemin parce qu'ils se rendent compte que de chercher à satisfaire toujours leur désir ne les satisfait pas et ils se rendent bien compte qu'il y a autre chose. D'accord. J'ai la seule personne qui peut vous donner une raison d'être sur cette terre, c'est Dieu, c'est celui qui vous y a amené. Le problème, comme le dit l'Écriture, c'est qu'à cause du péché, c'est quoi le péché ? C'est tout ce que nous faisons et que Dieu n'aurait pas voulu que nous fassions. Si par exemple, je veux demander à Thaïs, excusez-moi, pourtant je t'aime beaucoup, veux-tu bien me rendre au service et prendre cette coupe et la déposer sur la table ? Non, je ne veux pas. C'est déjà ça le péché, vous voyez ? Elle refuse de faire quelque chose de bien qu'elle pourrait faire. Donc, ce n'est pas seulement voler, cricher, mentir, blasphémer, commettre l'adultère ou pire encore, aller sur des vagues, bref, etc. C'est aussi le péché. Tout ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire, c'est du péché aussi. Aïe, 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 là on est tous très pécheurs. Alors on s'est dit, oulala, quand je réalisais à 33 ans à quel point j'avais raté la cible toute ma vie, je dis, mais comment je vais faire pour rattraper tout ça ? Et vous savez le miracle ? Dieu a dit, je vais raccourcir le temps pour toi et en peu de temps tu vas rattraper tout le temps qui t'as gâché pendant 33 ans. Et je l'ai vécu ça. C'est extraordinaire. Donc le péché, c'est grave. Alors, il y a des gens qui cherchent Dieu mais comme ils sont pécheurs, ils ne peuvent pas trouver la connexion qui leur permet d'entendre la voix de Dieu. Alors comment on entend la voix de Dieu ? Il y a des gens qui demandent parfois mais comment entendez la voix de Dieu ? Je dis, comment vous ne l'entendez pas ? Si tu es chrétien et que tu n'entends pas la voix de Dieu, Dieu t'a rencontré. Alors parfois, il nous parle audiblement. Ça arrive rarement. Ça m'est arrivé une fois ou deux. OK ? Et ça m'est arrivé deux fois, oui, audiblement. Mais à du temps du temps, pouf, ça descend dans notre conscience. Nous entendons, nous savons ce que Dieu veut qu'on nous fasse. Amen ? Nous le savons très bien. OK. Mais les gens qui sont en recherche ne peuvent pas entendre la voix de Dieu parce qu'il leur manque cette étape de la réconciliation avec Dieu. qui passe à travers le sacrifice de Yeshua à la croix. On n'a pas à tantôt. OK. Alors, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'étais tout à fait dans ce cas-là. À l'âge de trois ans et demi, quatre ans, j'ai vu ma mère prier. Je l'ai vu, la tête dans les mains, comme ça, et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et ce jour-là, j'ai cru en Dieu. Voilà. J'avais trois ans et demi, quatre ans. Et comme j'aimais beaucoup ma maman, bien sûr, tous les garçons et le gamin en maman, j'ai dit, si maman aime Dieu comme ça, alors ça vaut le coup, je vais te chercher aussi. Vous voyez, c'est important, les témoignages que nous nous donnons. Dans ta famille, tu m'as dit que ta grand-mère, ta tante, tu étais une femme qui aimait Dieu et ça t'a marqué depuis ton enfant jusqu'aujourd'hui. Attention à notre témoignage aussi. Donc, ok, j'ai cherché Dieu, mais j'étais pêcheur, donc coupez le Dieu. Et donc, j'ai eu ma phase mystique. Je peux vous dire que quand j'avais 15 ans, je peignais et je peignais dans le ciel des croix, trois grandes croix qui pleinaient dans le ciel, des choses comme ça. Je fais ça. Je ne savais pas ce que je faisais, mais voilà. Je savais déjà qu'il y avait trois croix à Golgotha. Mais bon, ok, je n'étais pas sauvé pour autant. Et puis, j'ai fait d'autres choses, moins bonne spirituellement. Je ne vais pas raconter tout, mais enfin, voilà, je cherchais Dieu et quand on cherche Dieu et qu'on est séparé de Dieu, on touche à toutes sortes de choses. Un jour, je me rappelle, au détour d'un cimetière, j'ai trouvé un crâne. Un crâne qui était sur un tas de terre. Le fosseur avait tout balancé comme ça. Alors, c'est un jeune, un adolescent qui trouve un crâne, il le ramasse. Et donc, il ne faut pas les ramasser. Et moi, je l'ai ramené chez moi, j'avais mon atelier peinture et tout, déjà à l'époque, j'ai mes parents, puis j'ai mis mon crâne là, et puis évidemment, je l'ai peint en verre, je l'ai fait des yeux rouges, et puis j'ai mis une bougie dessus. Et après, tout doucement, ça allait vers des choses un peu mystiques, mais quand même un peu bizarres. on est dans cet état-là quand on ne connaît pas le Seigneur. On cherche et on touche évidemment à toutes sortes de choses qui sont pour l'en suite. Bon, voilà, j'ai vécu ma vie d'artiste, d'écrivain, de poète aussi, j'ai fait de la peinture, et puis j'ai fait du théâtre parce qu'il fallait vivre, parce que bon, on ne vit pas de la poésie, on ne vit pas, n'est-ce pas, de l'écriture non plus. Donc, je me suis dit, bon, le seul moyen de vivre pour moi, c'est de faire du théâtre. J'étais un peu doué, donc j'ai fait du théâtre, c'était, et entre mes contrats de théâtre, je vais travailler, donc je vais vous faire un aveu, j'ai un peu honte, j'ai compté un jour avec mon épouse, entre les jobs alimentaires qui ont duré trois jours, certains et d'autres qui ont duré une année, j'ai fait 42 professions différentes. 42 ! On avait compté. Jusqu'à la conversion ? Alors, jusqu'à la conversion, pendant près de 10 ans. carnes de trucs différents. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait autant de choses ? Eh bien, parce que j'étais tellement obsédé par trouver la raison pour laquelle j'étais sur la Terre et le but de ma vie, que lorsque je réussissais, j'ai eu deux, trois très belles réussites, dans le domaine artistique, je ne vais pas donner de détails, eh bien, j'avais une panique, peur, une panique de m'installer et de devoir réussir socialement, alors que je n'avais pas trouvé la réponse. On voyait à quel point j'étais travaillé par l'idée de trouver Dieu. Donc, j'étais une espèce de nomade et j'allais comme cela, de travail en travail et les gens étaient déçus, étaient même fâchés parce que je réussissais bien et puis je laissais tomber. Je m'en allais ailleurs. OK, mon but, c'était toujours aller plus loin pour trouver Dieu. Il fallait trouver Dieu. Mais je ne l'ai pas trouvé jusqu'à l'âge de 33 ans parce que je n'étais pas prêt à trouver tout simplement. Alors, je me souviens à peu près une année, une année et demie avant de rencontrer le Seigneur, comme tous les artistes, je finissais minuit dans les bars de jazz ou les clubs branchés de jazz, des choses comme ça et invariablement, dans les conversations de minuit à deux heures du matin, je m'étais à parler de Dieu. Vous voyez, j'étais obsédé du Dieu. Pourtant, j'étais pêcheur, un grand pêcheur, mais j'étais obsédé de Dieu et chose extraordinaire. Lorsque je parlais, quand j'étais un homme de théâtre, j'avais de bagou, on va dire. Et puis, tout le monde posait son verre et les gens écoutaient. Donc, tous ces gens-là qui buvaient à une heure, deux heures du matin dans les clubs de jazz avec une musique très désespérée, comme ça, My service, c'était triste à mourir, mais c'était horrible. la nuit en plus. Je te rappelle quand on allait chez Luki, c'est des Juifs qui tenaient un bar, un club fermé pour artistes où on buvait de la vodka jusqu'à ce que... Et puis, tout ça a été d'un triste terrible. Et puis, moi, je parlais de Dieu et je ne peux pas l'empêcher. Et pourtant, j'étais perdu et j'allais loin en enfer. Alors, je vous raconte quand même très courtement mon témoignage parce que je cherchais Dieu mais je ne peux pas le trouver puisque j'étais coupé de Dieu. Un an avant ma conversion, j'ai reçu une conviction en direct du ciel comme quoi j'allais en enfer. Voilà, j'allais en enfer. J'en avais fait trop dans le péché et j'allais en enfer. Et, ok, ça m'a laissé... Je ne peux pas m'expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai eu cette conviction. J'ai dit, ben voilà, je suis perdu, c'est fini, voilà, je vais en enfer. Mais je n'ai pas envie d'aller en enfer. Ce n'est pas que je n'avais pas d'aller en enfer mais je me suis dit à l'époque, ce n'est pas possible que j'aille chercher Dieu toute ma vie comme ça et que finalement, j'allais en enfer. Il y a quelque chose qui cloche. Et Dieu est bon. A peu près un an après cela, j'étais dans ma chambre et 9h du matin, j'avais toujours eu un gros problème de relation avec mon papa avec qui j'ai été réconcilié par le Seigneur bien avant qu'il me meure et que j'honore profondément aujourd'hui puisque la Bible demande d'honorer nos parents et j'ai eu l'occasion de lui exprimer tout l'honneur que je lui devais bibliquement. Mais j'avais un gros problème de relation avec mon père et je me suis réveillé un jour à 9h du matin dans ma chambre et il y avait quelqu'un dans ma chambre. Ce n'est pas mon père. Il y avait une présence énorme et j'ai entendu une voix. Je ne suis pas Jeanne d'Arc mais je l'ai vraiment entendue et cette voix m'a dit c'est une voix qui a résonné à l'intérieur de moi qui a résonné à l'extérieur. C'était une voix nucléaire qui était partout à la fois dans ma tête à l'intérieur et autour de moi et je l'ai audiblement perçu. Et cette voix m'a dit je suis ton père et je t'aime. Et à ce moment-là, je suis que c'était Dieu qui m'avait parlé. C'est extraordinaire. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu vient de me parler. Et vous le savez quand Dieu vous parle. C'est indéniable. Non, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas fou, je l'ai vécu et je l'atteste parce que je l'ai vécu et parce que je crois que Dieu nous aime profondément. Et lorsqu'il veut nous sauver, le simple fait d'avoir réagi ainsi un an avant en disant je vais en enfer mais il y a quelque chose qui ne va pas puisque j'ai voulu trouver Dieu donc il faut bien que je le trouve, que je n'aille pas en enfer. Dieu avait entendu. Je n'ai pas dit ça avec des mots mais la prière je l'ai dit ça et Dieu est venu vers moi. Ce qui s'est passé ensuite, vous le connaissez à peu près, quelques temps après, on me proposait de jouer l'adaptation des possédés de Dostoyevsky pour ceux qui connaissent Dostoyevsky. C'est un livre qui est quand même chargé et on devait le jouer normalement, enfin j'ai été éventuellement sollicité pour jouer dans un spectacle qui était monté au théâtre de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique d'Amand Elkamp mais bon, je n'ai pas eu le temps de les contacter. Mais, alors bon, j'aimais beaucoup cet auteur Dostoyevsky, c'est un auteur russe bien connu et j'ai voulu relire tout Dostoyevsky parce que j'avais une immense bibliothèque en dehors de mes livres et de mes disques que je n'avais plus rien. J'étais séparé de mon épouse, nous étions un couple d'artistes mariés, nous nous aimions beaucoup et nous nous respections beaucoup mais nous n'avions pas à nous entendre. Des artistes ensemble, ce n'est pas facile. Donc, voilà, malheureusement, moi je voulais divorcer et non pas mon épouse. Voilà, je lui dis en toute honnêteté et ça m'a fait beaucoup souffrir à l'époque et je lui ai demandé pardon depuis très longtemps et elle m'a demandé pardon aussi et puis la Seigneur nous a réunis de façon magnifique. Bien, alors ce jour-là, j'ai entendu un avril qui m'a dit je suis ton père et je t'aime, je suis descendu en ville et j'ai dit j'ai trouvé tous mes ennemis parce que dans le monde des artistes on a les ennemis, ils étaient dans les bars bien sûr, à 10h du matin tout le monde était déjà dans les bars et aujourd'hui Dieu m'a parlé il m'a dit qu'il m'aimait donc écoute je viens te demander pardon si on s'est disputé il ne faut plus qu'on se dispute Dieu nous aime c'est important voilà, j'étais parlé de Dieu alors que je n'étais pas encore sauvé et les gens m'a regardé comme ça ils me disaient oui, il est schizo il doit être un peu fou mais ça ne fait rien alors, donc quelques mois après cela donc on me propose de jouer dans ce spectacle et je me dis je vais relire tout dans ce estime pour m'imprégner quand même de la pensée de l'auteur avant de jouer cette adaptation et alors là il y a une catastrophe c'est que ça ne me disait plus rien soudain mes livres étaient comme de la poussière je ne peux pas vous expliquer ça ne me disait plus rien alors j'ai commencé à relire les poètes que j'aimais bien dont Arthur Rimbaud etc. c'était de la cendre j'ai regardé mes livres alors ce radeau de la méduse pour moi n'est plus rien du tout c'est comme si tous mes livres tombaient en poussière devant moi je me dis mais je n'ai plus rien alors et alors j'ai gardé droit dans ma bibliothèque il y avait une bible que je n'avais jamais ouverte une bible qu'on m'avait donnée en rue à Bruxelles un jour et j'ai tiré cette bible que je n'avais jamais lue et je me suis fâché et j'étais en collège j'étais désespéré j'ai ouvert cette bible et pas frappé la bible mais et dans ce livre-là est-ce que je pourrais trouver quelque chose qui vit j'assure que c'est vrai et j'ai vu un vent qui tournait les pages et qui s'est ouvert dans l'évangile de Jean moi je ne connaissais rien l'évangile de Jean c'est l'évangile de l'amour c'est l'évangile c'était le livre le plus extraordinaire peut-être du Nouveau Testament c'est l'évangile de Jean et j'ai donc ça s'est ouvert devant moi et je vous assure je l'ai vu j'ai vu une colonne de lumière qui s'est levée sur la bible et j'ai su que c'était Jésus j'ai eu tellement peur vous savez quand on n'est pas réconcilié avec Dieu la présence de Dieu ça ne fait pas c'est pour ça je vous invite vous qui écoutez ce message réconciliez-vous avec Dieu tant qu'il est temps parce qu'un jour nous paraîtrons tous devant Dieu et je m'autant vous dire si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu la sainteté de Dieu c'est une terre rare pour celui qui n'est pas sauvé c'est une réalité celui qui est réconcilié avec Dieu il n'y a pas de problème il n'aura pas peur mais moi je n'étais pas réconcilié avec Dieu j'ai eu tellement peur que j'ai fermé ma bible je l'ai repoussé je tremblais et puis quelques temps après vous connaissez la suite mon épouse est venue au Seigneur elle est venue me témoigner et puis voilà vous connaissez à peu près mon cheminement ce que je veux dire par là je ne vais pas vous raconter tout reste serait inutile et long mais après c'était une série de miracles jusqu'à ce que la Seigneur se révèle à nous tous les deux et donc ce que j'ai voulu vous expliquer c'est que j'ai cherché Dieu toute ma vie à peu près depuis l'âge de 3-4 ans mais j'étais coupé de Dieu alors vous voyez vous pouvez être dans la première cadre des gens qui se fichent complètement à chercher Dieu et vous vivez selon le monde selon vos désirs vos passions vous les trouvez légitimes oh moi je veux être journaliste je veux voyager faire le tour du monde oh je me suis dit il n'y a rien de mal à ça oui mais tu cherches juste à satisfaire tes désirs tes passions vous pouvez être dans la deuxième catégorie de ceux qui cherchent Dieu mais vous ne trouvez pas Dieu alors on va voir un peu comment on peut trouver Dieu et pourquoi on peut trouver Dieu je voudrais vous parler de ce que Dieu veut que vous deveniez si vous le rencontrez je vais vous mettre mal à l'aise exprès je le fais exprès parce qu'on prêche un évangile tellement à l'eau de rose aujourd'hui que ça ne veut plus rien dire moi je vais vous parler de Yeshua et de Jésus dans un contexte qui est souvent présenté à l'eau de rose la naissance de Jésus alors on a tous connu ça la crèche avec le petit Jésus tout rose tout mignon qui est là avec bon un cache-sexe je ne sais pas un truc et puis il est là et puis vous avez les petits centons de Provence c'est mignon c'est joli les petites bougies mais tout ça c'est faux quand vous lisez en détail la naissance de Jésus vous avez un champ quand vous prenez la plaine de voir les yeux donc je vais vous vous engager à ma suite dans une étude de Luc au chapitre 2 on va y aller ça va c'est pas trop long vous suivez ? vous portez ? parce qu'après on a le comas attention alors lisons ensemble de Luc chapitre 2 verset 1 à 19 en ce temps-là donc au moment de la naissance de Yeshua parut un édit de César Auguste en donnant le recensement de toute la terre enfin il veut dire de toute la tout ce qui était gouverné par l'Empire romain qui s'étalait sur une grande partie de la terre mais pas sur toute la terre ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville ok ? donc on comprend ce que c'est que le recensement Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethlehem parce qu'il était de la maison et de la famille de David alors je rappelle que le Messie le Mashiach en hébreu doit naître à Bethlehem selon les écritures et doit être de la lignée du roi David Yeshua remplissait et remplit toujours d'ailleurs complètement ces conditions et les rabbins aujourd'hui disent aussi il doit naître à Bethlehem il doit être la lignée de la ville sauf que Jésus est déjà passé par là mais bon voilà ils ont un temps d'un autre Joseph voilà ok afin de se faire inscrire avec Myriam on va dire Myriam parce qu'en hébreu c'est pas Marie c'est Myriam Myriam ça veut dire quoi en hébreu rebelle rébellion c'est intéressant que la femme que Dieu choisit pour être enceinte du Messie s'appelle rébellion mais c'est pas le message c'est un signe grâce de Dieu parce que la chute est entrée par la femme mais ça l'homme a suivi tout de suite il est aussi coupable que la femme mais c'est quand même pas la femme donc c'est pas une femme qui s'appelle rébellion que le Messie rentre pour sauver l'humanité c'est un message extraordinaire donc nous l'appellerons rébellion donc voilà afin de se inscrire avec rébellion sa fiancée qui était enceinte ben oui c'est ça pendant qu'il était non mais c'est incroyable quand même Dieu ne choisit pas voter tout ça pour s'incarner il prend rébellion incroyable c'est tout un message ça Dieu ne vient pas dans un palais doré il vient même pas dans une étape c'est un mensonge il vient dans une mangeoire si vous voulez je vais vous montrer en bas il y a des anciennes mangeoires vous mettez le foin pour le picotin pour les chevaux etc c'est là dedans qu'on l'a mis c'est pas dans un petit truc comme ça un petit perçoit avec la papaye jolie mignonne de l'ouac je sais pas trop quoi ça piquait ok pendant qu'ils étaient là le temps où rébellion devait accoucher arriva Marie Myriam et elle enfanta son fils premier-né elle l'emmaillota alors retenez bien ces choses elle l'emmaillota Dieu mais ça c'est bon là on emmaillote les bébés vous allez voir emmailloté à l'époque ça ne voulait pas dire ce qu'on fait aujourd'hui c'est autre chose il y a un sens extraordinaire dans tout ça il le coucha dans une crèche c'est-à-dire dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'outillerie il y avait dans cette même contrée des bergers des bergers les bergers c'est des gens qui choisissent de garder les brebis attention parce que ça c'est très important le véritable enfant de Dieu c'est un berger le ministère le pasteur non l'ancien les anciens dans une église sont des bergers parce qu'ils veillent sur le troupeau mais un pasteur n'est pas seulement un berger c'est une personne qui soigne le troupeau il y a une différence entre garder le troupeau et soigner le troupeau alors on peut confondre il y en a qui confondent anciens et pasteurs j'accepte jeune mémé c'est pas ça l'important mais élargissons la vision du berger le berger c'est le chrétien qui prie pour son mari inconverti le berger c'est le chrétien la mère qui prie pour ses enfants inconvertis le berger c'est le fils qui honore ses parents qui veille sur ses parents âgés le berger c'est beaucoup de choses c'est celui alors est-ce que le berger c'est le type de personne numéro 1 qu'on a tantôt qui vit juste pour lui non c'est le numéro 2 donc vous mettez numéro 1 numéro 2 numéro 1 c'est l'égocentrique qui vit pour lui le numéro 2 c'est celui qui cherche le sens de sa vie sur la terre donc il est appelé à devenir un berger quelqu'un qui va veiller sur les autres qui va donner sa vie pour les autres c'est le sens profond de la venue de Yeshua pour les fois c'est qu'il a donné sa vie pour racheter la vôtre donc nous sommes appelés si nous sommes des vrais enfants de Dieu à donner nos vies pour racheter ses autres alors on va pas mourir sous une croix quoi que ça peut arriver il y a des chrétiens qui ont été crucifiés à Rome n'est-ce pas du temps de Néron et bon il y en a qui ont crucifié aujourd'hui dans les pays musulmans mais bon c'est pas le but mais en réalité celui qui qui sert vraiment Dieu qui aime Dieu il va devoir mettre de côté alors c'est là que pour beaucoup ça achoppe vous savez moi j'ai plus fait théâtre j'ai plus peint j'ai plus dessiné je n'écris plus de poésie enfin très peu de poésie j'en écris un petit peu quand même mais essentiellement j'ai renoncé à tout tout ce que j'aimais tout ce qu'ils aimaient patient ma femme aussi elle était excellente dessinatrice et peintre je l'assure que c'est vrai mais du jour de sa conversion elle n'a plus jamais peint ni dessiné quoi que ce soit pas qu'elle ne puisse plus mais voilà elle a décidé de servir le Seigneur alors servir le Seigneur c'est un don de sa vie en fait donc si tu veux suivre le Seigneur si tu veux te convertir si tu n'es pas encore au Seigneur sache qu'il ne s'agit pas juste d'être sauvé et puis hop là tu continues à battifoler tu vas changer de vie complètement tu ne vivras plus la même vie mais je peux vous dire une chose la vie que le Seigneur m'a fait vivre depuis 37 ans est extraordinaire alors parfois je me dis waouh j'aimerais bien prendre des vacances aller visiter Venise ou que sais-je puis le Seigneur je sens qu'il me regarde et il dit tu crois vraiment que c'est le moment tu crois vraiment que c'est le moment j'ai besoin de toi moi j'ai besoin de toi bon d'accord si il n'y a pas de moi on continue la lecture il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs lévés de la nuit pour garder leurs troupeaux tout ça dans un sens très profond mes amis et voici un ange du Seigneur apparu alors voilà un prodige un ange vous avez déjà vu un ange nous on a vu trois fois les anges alors les anges ils apparaissent à des bergers des petits bergers il n'y a rien du tout il y a là quelque chose il y a une chose que nous allons creuser ensemble ils furent saisis d'une grande frayeur ça fait peur nous trois fois on a vu des anges on n'avait pas enfin ils sont gentils mais ils véhiculent la sainteté de Dieu et ça donne une frayeur une crainte de Dieu mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie regardez est-ce que Dieu est entré dans le palais d'Hérode est-ce que Dieu est entré chez les princes d'Israël est-ce que Dieu est entré dans les grandes familles de Kohen et de Lévi qui travaillent sur le temple est-ce que Dieu est allé chez le premier ministre est-ce que Dieu est non il est bien chez les bergers pour à l'annoncer la chose la plus considérable qui soit Amen c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Mashiach Christ le Seigneur et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant enmailloté et couché dans une crèche alors on va on va décortiquer un peu tout ça on va peut-être lire la suite quand même et soudain il se joignait à l'ange une multitude de larmes et célestes louant Dieu et disant vous vous rendez compte un peu ces petits bergers de rien du tout ces petits bergers ils voient des anges et puis ils entendent une armée d'anges qui ont loué le Seigneur vous voyez que ils ne s'étaient pas encore sauvés et peut-être que parmi eux aucun n'a été sauvé je ne sais pas peut-être que certains sont lus des disciples de Jésus après nous ne savons pas mais pourquoi est-ce que Dieu se révèle glorieusement à des bergers c'est un sens spirituel nous devons tous être des bergers les uns pour les autres Amen lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel pour retourner au ciel s'il vous plaît donc ils les ont vus retourner au ciel en plus les bergers se dirent les uns aux autres allons jusqu'à Bethléchem et voyons ce qui est arrivé ce que le Seigneur nous a fait connaître ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Rebelle et Yosef son mari Myriam et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche après l'avoir vu ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers Myriam rébellion gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé ainsi la plus grande des choses qui pouvait arriver la naissance du souveur se fait dans un contexte où il n'y a rien dans la gloire des hommes strictement rien rien du monde des numéros 1 dont j'ai parlé tantôt rien il n'y a personne il n'y a personne il y a des bergers ils ont des gens qui dédient leur vie pour garder des propies c'est tout ils ne cherchent pas la fortune parce que c'est très aléatoire d'être berger ils ne cherchent pas de venir ceci ou cela et ça me rappelle qu'un certain roi qui s'appelle David a été choisi par Dieu après qu'un certain prophète soit venu pour roindre un nouveau roi en Israël et il a fait passer tous les fils n'est-ce pas d'Isaï devant lui et Dieu a dit à chaque fois non non pas celui-là pas celui-là pas celui-là et il en restait un c'est celui qui gardait les brebis dans la montagne c'était David et ils ont été l'appeler lui pour lui dire tu seras roi en Israël mes amis il y a une grande grande leçon à retirer de tout ça et on va essayer de la comprendre la venue sur terre du Messie du sauveur de l'humanité est annoncée ici non pas au roi Hérode vous savez un ange aurait pu venir vers le roi Hérode et lui dire roi Hérode sache que le Messie est là un ange aurait pu aller vers Caïphe qui était déjà le grand prêtre de Cohen-Gadol qui officiait dans le temple un ange aurait pu aller vers des nombreux lévites qui travaillaient sur le temple les religieux de l'époque un ange aurait pu aller vers les princes de la maison d'Israël il y avait des princes les grands nobles qui respectaient le mieux possible la loi qui faisaient non rien de tout ça rien dans la ville de Jérusalem c'est quand même curieux ça et voilà que les anges apparaissent à des bergers dans la nature là quelque part qu'est-ce que ça veut dire ça il y a un message important aucun religieux de l'époque n'a été averti par les anges de la naissance de Jésus ils avaient la Torah ils auraient dû pouvoir par la Torah peut-être que les bergers ne lisaient même pas la Torah parce qu'ils vivaient dans la nature et peut-être qu'ils n'avaient pas souvent la synagogue ces bergers juifs on ne sait pas donc rien n'est révélé à l'un l'une ou l'autre personnalité influente que ce soit socialement politiquement militairement religieusement de la naissance du Messie en fait à personne car tous ces personnes-là sont des humains de la première catégorie même les religieux n'est-ce pas ils servent Dieu pour mettre en valeur leur personne en réalité c'est ce que les joies vont reprocher aux pharisiens notamment donc ils travaillent soi-disant pour Dieu mais en fait ils travaillent pour eux et mes amis nous avons ce genre de serviteurs aujourd'hui vous devez être très attentifs j'ai rencontré encore il n'y a pas longtemps une personne chrétienne et après l'avoir écouté quelques instants j'ai compris que cette personne a vécu toute sa vie pour elle et est extrêmement malheureuse profondément malheureuse en réalité elle a vécu son christianisme pour elle pas pour Dieu alors attention parce qu'il y a voilà l'annonce de la venue du Messie qui est un phénomène sur l'intérieur puisqu'il y a des anges qui viennent il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui s'est manifesté vous avez déjà vu les anges qui sont venus vous annoncer je ne sais pas moi quand ton mari va être sauvé ou que ce soit donc c'est quand même extraordinaire donc il y a une relation entre le vrai c'est l'étonne de Dieu et la gloire de Dieu qui se révèle non l'annonce se fait à des bergers les bergers sont des gens qui gardent des brebis il y a tout un symbole là-dedans le gardien c'est celui qui met sa vie de côté pour ses brebis il appartient à quelle catégorie le berger à la catégorie des numéros 1 ou à la catégorie des numéros 2 vous savez j'ai remarqué une chose en général je crois les gens qui élèvent des moutons sont doux parce que le mouton est un animal doux vous savez que l'agneau c'est le seul animal quand vous l'égorgez le mouton qui ne gémit pas qui ne crie pas il y a une douceur chez l'agneau Jésus va être appelé l'agneau de Dieu pourquoi l'agneau de Dieu ? parce que comme il le dira on ne me prend pas ma vie sur la croix je la donne il est l'agneau qui va accepter de mourir sans se plaindre en souffrant mais il va le faire volontairement il faut se rappeler de ça Yeshua a donné sa vie volontairement pour chacun d'entre nous alors nous pouvons refuser mais il l'a fait il nous demande en retour il ne nous demande rien du temps mais comment peut-on imaginer ne pas vivre pleinement pour lui une fois qu'on est sauvé alors je sais qu'on n'est pas parfait moi non plus je suis parfait j'ai dû apprendre progressivement à obéir à Dieu en toute chose mais Dieu est patient et Dieu est bon donc ne vous effrayez pas vous ne serez pas parfait le jour au lendemain quand vous devenez chrétien ou juif messianique Amen ok Dieu se révèle retenons ça avec puissance à ceux qui ont un coeur de berger de gardien n'est-ce pas et qui pratiquent déjà le grand commandement que Yeshua nous a laissé Jésus nous a dit toute la loi juive et il y en a il y a les 10 commandements et puis il y a tout le reste n'est-ce pas ce résumant de deux commandements tout simple mais tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur et de toute ta force de tout ton esprit parce que lui il t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi donc c'est normal que tu l'aimes mais vraiment vous voyez moi j'en vois parfois des gens qui disent oui moi j'aime Dieu mais quand on voit leur témoignage ils n'aiment pas Dieu c'est pas vrai aimer Dieu ça doit sentir il doit dégager quelque chose de votre vie qui montre que vous aimez Dieu et tu aimeras ton prochain comme ton ami vous savez j'ai réfléchi à ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même c'est-à-dire l'aimer plus que vous aimer son prochain plus que soi ça s'appelle donner sa vie pour l'autre être prêt à donner sa vie pour l'autre vous savez quand vous occupez de certaines personnes qui sont très difficiles moi j'ai eu des entretiens parfois de pastoraux avec des personnes très difficiles très très difficiles au point que je sentais mes nerfs qui me remontaient jusque là et où je devais prier prier pour ne pas exploser en disant j'en ai marre d'être genre difficile vous savez non mais c'est vrai et j'ai dû être très difficile pour certains des premiers chrétiens qui m'ont connu mais vous voyez ce que je veux dire parfois on est et parfois vous êtes en face de gens mais vraiment 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 difficile mais l'amour consiste à ce moment là à ne pas réagir et à les aimer et à pas sûreté l'amour est patient l'amour est bienveillant l'amour ne soupçonne pas le mal quand j'entends comme j'ai encore entendu aujourd'hui ce n'est pas que des serviteurs de Dieu qui disent méfiez-vous de telle personne sans la connaître l'amour ne soupçonne pas le mal ces gens-là n'aiment pas fuyez les pseudos de Dieu qui n'ont rien compris à l'amour aimer son prochain comme soi-même c'est ne soupçonner aucun mal jamais Amen donc dans l'histoire de l'humanité dès le départ il y a eu un berger il s'appelait Abel vous connaissez Abel ? Dieu a demandé un sacrifice et Abel qui est des gardiens de moutons d'incompris c'est le premier prophète dans l'histoire de l'humanité qu'est-ce qu'il a fait ? il a sacrifié un ou plusieurs anions je crois que c'est plusieurs et en réalité qu'est-ce qu'il a fait en disant ça ? il a annoncé déjà là que l'agneau de Dieu c'est Yeshua il est venu pour donner pour être immolé pour rendre ensemble de nos fautes et il y a un frère qui s'appelait Quint qui lui a cherché finalement à vivre pour lui-même et il va offrir des fruits du travail de la terre vous voyez c'est vrai en gueule et Dieu va rejeter son offrande il y a tout un discours là il y a des gens qui apportent à Dieu qui vont dire mais moi je suis intelligent je vais faire ceci je vais faire cela ça ce sont des choses que Dieu déteste Dieu a une haine pour la religion je dis bien la religion où on fabrique des bonnes oeuvres en disant ça va plaire à Dieu je me rappelle quand j'étais petit dans le village de mon grand-père en Belgique je voyais les femmes qui étaient les pires bavards et calomniatrices du village qui racontaient du mal de tout le monde à tout le monde mais alors elles allaient elles cueillaient des glaïelles des grandes glaïelles comme ça des fleurs rouges blanches ou des jaunes et toutes fières elles passaient devant la maison de mon grand-père et elles allaient porter des fleurs à Sainte Trutruche ou à Sainte Cacahuète je ne sais pas tout quoi elles restaient fiers c'est une bonne oeuvre pour Dieu et ne voyez pas la pourriture qu'il y avait dans leur cœur donc Dieu a une haine pour ça ne faites rien pour Dieu que Dieu ne vous demande de faire autrement ne faites rien jamais ça n'a rien donc voilà je continue je vais vous dire une parenthèse vous savez on peut être prophète Abel a été le premier prophète puisqu'il a annoncé par le sacrifice de son agneau l'agneau de Dieu qui viendrait bien plus tard pour être sacrifié et pour notre salut alors mais attention parce qu'on peut être prophète aujourd'hui et je lance ce message exprès parce que moi aussi je vais voir sur internet et je vois je vois de plus en plus de gens qu'on appelle prophètes parce que une fois que je ne sais pas ils ont vécu une ou autre chose un peu extraordinaire ou extravagante charismatique par exemple voilà on leur colle le titre de prophète le prophète je vous mets en garde parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont de faux prophètes non pas en ce qu'ils enseignent et qu'ils prophétisent des choses qui n'adviennent pas mais dans leur fonctionnement même n'est-ce pas beaucoup de ces gens qu'on voit sur les grandes estrades je ne dis pas que toutes les grandes estrades donnent des faux prophètes mais vous voyez tout ce côté folklore ce côté bon allez disons-le quand on voit certaines vidéos de ce qui se passe en Afrique où certains grands prophètes arrivent avec des Mercedes à mi-place là toutes blanches devant et des gens qui les suivent en rayon excusez-moi quand même et puis qui rentrent dans leurs églises avec un homme habillé en général qui le salue à l'entrée et puis une aide n'est-ce pas d'honneur pour le prophète et puis une estrade waouh magnifique et les gens qui jettent de l'argent pour le prophète écoutez là vous pouvez me dire ce que vous voulez vous pouvez me dire qu'il y a des miracles il y a tout ce que vous voulez mais je ne crois pas dans ce genre de ministère ce sont des ministères qui sont subtilement fabriqués pour la gloire d'un homme et pas pour la gloire de Dieu donc vous devez absolument être attentif à cela parce que nous sommes dans une époque de faux prophètes de faux apôtres je le dis ouvertement il y a aujourd'hui des tas de faux apôtres un véritable serviteur de Dieu d'abord ne dit jamais qu'il est apôtre ni qu'il est prophète ni qu'il est docteur ni qu'il est pasteur ni qu'il est évangéliste si vous êtes appelé un de ces ministères l'église vous le dira et puis après c'est tout vous le faites comme disait Jean Turpin un vieux serviteur de Dieu carinien qui doit être mort maintenant il est arrêté de parler de vos ministères si tu es un apôtre fais-le et qu'on le voit on le verra si tu es un apôtre si tu es un évangéliste eh bien fais ton ministère et on verra si tu es un évangéliste tu n'auras pas besoin de dire partout que tu es un évangéliste n'est-ce pas donc attention à tout ce clinquant rappelez-vous que le Seigneur s'est révélé à travers des anges à des bergers des gens qui ne disaient peut-être même pas la parole mais qu'il y avait quelque chose dans le cœur qui les rapprochait de Dieu et c'est ça qui est important Amen beaucoup de prophètes aujourd'hui sont douteux car ils utilisent le nom du Seigneur pour jouir de leur appel ou pseudo appel ils sont des hommes et des femmes du type numéro 1 ils servent leur moi leur désir n'est-ce pas alors dans l'écriture voyons qu'il existe même des vrais prophètes un certain Balaam si vous avez lu l'histoire de Balaam qui est à la demande de Balak n'est-ce pas il lui est demandé contre Monet de maudire le peuple d'Israël et puis il va dire d'accord je le fais c'est un vrai prophète c'est un prophète il a reçu quelque chose de Dieu il n'est pas juif ce Balaam et quand il va vouloir maudire le peuple d'Israël il en est incapable il le bénit parce qu'il touche à quelque chose qui est de Dieu il ne peut pas le faire mais en attendant cet homme pour son succès et pour de l'argent est prêt à dévoyer le don qu'il a reçu de Dieu donc attention j'insiste nous avons aujourd'hui des gens qui ont reçu de Dieu un don mais qui l'utilisent pour eux-mêmes je voudrais insister là-dessus et si vous êtes un vrai c'est-à-dire de Dieu vous serez testé dans ce domaine-là je vous donne un court témoignage parce qu'il faut le donner pour les gens qui écoutent ceci il y a de nombre j'ai été testé trois fois dans mon ministère pour savoir si c'est Dieu que je servais ou que je me servais moi-même je me rappelle de réunion que j'ai tenu à la Chaux-de-Fonds en Suisse il y a où il y avait vraiment la gloire de Dieu je peux vous dire il y avait quelque chose de la gloire de Dieu dans ce réunion c'était fantastique je ne veux pas donner de détails mais c'était très fort et le résultat c'est qu'il y a eu même un homme qui est sorti de choses roulantes qui était paralysé et les gens sentaient vraiment la présence de Dieu donc les gens venaient de partout et j'ai très vite compris qu'avec cette onction que Dieu m'avait donnée à ce moment-là je pouvais m'installer sur place et les gens viendraient de très loin et j'aurais pu faire très rapidement une église avec 200, 300, 400 peut-être plus de personnes et à ce moment-là il m'a parlé et il m'a dit que vas-tu faire j'aurais pu dire je continue le Seigneur parce que les gens viennent pour l'argent ça va être facile j'avais une vision missionnaire je voulais aller en Afrique tout ça donc on va recevoir on va recevoir beaucoup d'argent pour pouvoir rétablir des églises vous voyez j'avais éventuellement cette pensée pas pour m'en mettre moi dans mon portmonnaie mais pour le servir du Seigneur donc j'étais dans ce désir de servir Dieu avec des moyens et le Seigneur m'a dit qu'est-ce que tu veux faire et j'ai compris que la question était extrêmement importante et j'ai compris dans mon esprit que Dieu m'avait donné des dons spirituels vous savez qu'il y a neuf dons spirituels dans la Bible vous les connaissez ça va ? vous êtes un peu triste là non ? ça va ? neuf dons spirituels je les connais tous les neufs et je les ai pratiqués tous les neufs et il m'arrive de les pratiquer encore pas de problème avec ça ce sont des dons ce sont des capacités Dieu m'a donné le don du miracle et j'ai vu des gens guéris du sida j'ai vu des gens guéris du cancer j'ai vu beaucoup de choses donc quand Dieu donne quelque chose il ne le reprend pas il s'écrit dans l'écriture que Dieu ne se repend ni de ses dons ni de ses appels donc quand vous appelez au ministère Dieu ne vous reprend pas votre appel c'est vous qui le démolissez par votre bêtise votre orgueil ou c'est vous qui traversez les textes essentiels et qui le gardez comme service du Seigneur alors j'ai compris ce que Dieu voulait me dire tu vois si tu restes là avec les dons que je t'ai donnés les gens vont venir de partout ça va être le succès ah j'ai dit Seigneur voilà donc ça sera mon succès ça va être ton succès tu peux le faire si tu veux je te laisse libre je dis non Seigneur moi je ne veux pas mon succès et ça va être ah tu veux vraiment me servir alors tu vas laisser ça et il y a en France un petit groupe de femmes dans le milieu de la France j'oublie où c'était qui t'ont écrit il y a 2-3 mois elles sont 4 ou 5 et le petit groupe de prière tu vas descendre et tu vas aller les visiter pour les encourager donc j'ai laissé mon grand succès je l'ai abandonné mais je ne regrette pas alors ça c'est très important parce que Dieu voulait savoir si on le sert pour notre gloire ou si on le sert pour sa gloire c'est très différent donc attention à ça et ça c'est moi je sais qu'ici vous ne vous sentez pas consoler j'imagine pas ça mais j'essaie que beaucoup doivent l'entendre faites attention mes amis vous qui servez Dieu ayez le courage de vous mettre devant Dieu monnaie pourquoi je le fais ? parce que c'est gratifiant si les gens viennent dans mes réunions à chaque réunion j'ai 20 personnes en plus 30 ou 100 et les gens ah les gars c'est des gens ils nous admirent j'ai prêché un jour devant 10 000 personnes au Togo pour la convention nationale des assemblées de Dieu à Nome et à la fin il avait 10 000 personnes ils sont tous roués vers l'estrade oh frère quel beau message et ça fait du bien on se sent aimé quand même on se sent un petit peu ben oui mais tout humain aime bien et c'est là qu'il piège c'est là qu'il piège quand ça se présente devant vous vous devez partir vous n'avez qu'à regarder Jésus régulièrement il s'en va il ne reste pas l'endroit où les gens veulent l'élever vous voyez c'est extrêmement important là j'ai un message pour tous ceux qui veulent serrer le ciel aujourd'hui si vous utilisez les choses de Dieu pour satisfaire votre égo votre moi votre ambition votre orbeuil votre vanité peut-être votre convoitise aussi parce qu'on entend très vite tiens il a couché avec des femmes tiens il a il a une fortune de 40 millions de 50 millions et puis écoutez c'est normal nous on n'a jamais un franc devant nous Dieu nous bénit certes Dieu nous bénit et quand on a besoin d'argent Dieu nous envoie l'argent c'est clair mais vous trouverez normal que je voilà vous pouvez voir mon compte en banque en Suisse si vous voulez il y a juste ce qu'il faut pour payer le loyer et puis voilà en Suisse et puis c'est tout et puis un autre truc mais vous trouvez normal que je me malade avec 40 millions en banque vous trouvez ça si je les avais moi j'ai distribué tout de suite c'est normal il y a tellement de douleçons aujourd'hui mais voilà donc Dieu se révèle et confie une mission importante et de puissante révélation seulement à ceux qui ont un coeur d'Abel de gardien d'autrui et qui se donnent sans restriction à l'éternel Dieu se révèle ne se révèle pas à ceux qui appartiennent à la catégorie des adorateurs du moi-je n'est-ce pas quand on était un modèle et on voit qu'il a tué son frère en disant oui mais en chrétien on ne se tue plus vous croyez vous savez comment on se tue en chrétien comment les chrétiens se tue entre eux j'ai vu des ministères mais il n'y a pas que les catholiques ou les musulmans ou autres j'ai vu des ministères et ce n'est pas si rare que ça qui détruisent la réputation des autres pour garder l'emprise sur une région c'est courant c'est banal tu m'as encore donné le témoignage ce matin comment se fait-il que je ne sais pas un chrétien vient s'installer ici et veut commencer une église mais moi je vais être content ça veut dire que moi je ne fais pas tout et un autre peut le faire comment se fait-il qu'il y ait si peu d'accueil entre chrétiens quand vous arrivez dans une ville et que vous voulez commencer une œuvre du Seigneur comme nous l'avons fait dans la ville qui est tout près d'ici il y a 20 ans nous avons été les premiers à évangéliser les 100 domiciles fixes que les églises fuyaient parce que c'est touchable ah oui ils vivent dans la rue ils sont grogués ils vont les chiens pensez bien on n'est pas équipés pour évangéliser évangéliser ces gens-là tiens c'est drôle ça et lorsque nous avons commencé la première chose qu'on a fait il fallait nous arrêter qui ? les renseignements généraux oui bien sûr parce que la France est spécialiste pour ça mais les églises aussi la jalousie le besoin de dominer alors attention ça m'a très loin tout ce que je vous raconte la question que je pose qui servons-nous finalement ? servons-nous Dieu ou l'orgueil de notre moi de notre jeu est-ce que je suis prêt à tout perdre si le Seigneur me dit de tout perdre ? vous savez moi j'ai formé des disciples Seigneur j'ai fait mon voie mais mon rêve à moi d'ailleurs ils le font en Suisse je ne suis plus là ils ont tout repris mais ça ne me fait aucun problème je suis content quand j'y retourne ils m'ouvrent la part la place il n'y a pas de rivalité entre nous il n'y a rien de tout ça l'église véritable c'est l'assemblée de gens qui n'ont aucune rivalité où il n'y a aucune prérogative il n'y a aucune place et je bénis le Seigneur que le Seigneur nous ait fait comprendre ça dans l'église parce que ceux qui ne sont pas prêts à ça ils n'arrivent pas à s'intégrer ils n'arrivent pas à rentrer l'ailleurs de l'orgueil ça ne marche pas alors ils viennent et puis ils rebondissent et ils rebondissent et finalement Dieu les met de côté et Dieu s'occupe d'eux les brise n'est-ce pas jusqu'au jour où ils sont brisés alors ils peuvent venir vraiment attention à l'orgueil ça c'est le poison le plus terrible ok donc qu'un qu'est-ce qu'il va faire ? il va tuer son frère et en tuant son frère vous savez ce qu'il tue ? il tue l'amour lorsque nous critiquons les uns les autres sans raison par méchanceté finalement par jalousie par envie ah ce frère-là à table il a beaucoup parlé il m'énerve je n'ai pas pu lui parler je commence à la trouver mal avec lui il m'énerve à cause de lui je n'ai pas pu parler je voulais parler etc. c'est déjà là que tu commences à tuer l'autre l'amour est patient il est bienveillant il est il est etc. Dieu ne se révèle pas à ceux qui appartiennent la catégorie des adorateurs du moi je amen il y a un antagonisme éternel irréductible entre ces deux types d'humains alors j'espère que vous avez choisi dans quel type d'humains vous vouliez exister on va continuer et terminer maintenant c'est pas fini nous allons lire maintenant des choses curieuses on va lire au verset 6 le chapitre de l'huile que nous demandons de lire au verset 6 voilà j'y suis pendant qu'ils étaient là le temps où réveillant devait accoucher à Riba et elle en fronta son fils premier et l'emmaiota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie la personne qui est sur cette terre pendant 3 ans et avant déjà a le plus connu la gloire de Dieu c'est qui ? c'est Jésus c'est les choix lui-même mais regardez où il va naître ok concernant d'abord la naissance de Jésus vous allez me dire mais oui bien sûr c'est fait par voie naturelle comme tous les hommes il est Dieu il aurait pu prendre un autre chemin il aurait pu apparaître comme ça tout fait là dire je suis Dieu il vient comme n'importe quel humain par les voies naturelles il y a eu du sang il y a eu de l'eau il y a eu des douleurs il est né par là je veux dire ben oui mais attendez c'est pas banal c'est le fils de Dieu c'est le plus grand des serviteurs il ne vient pas avec une couronne de l'or une épée marquée sur son front je suis le Messie rien il vient par une voie naturelle d'une femme qu'on appelle rébellion rendez-vous compte quand même un message concernant le Messie le roi d'Israël si on avait fait à l'époque un concours imaginons un concours en Israël sur comment le Messie allait naître qu'il a été je suis sûr que je suis persuadé que le récit de cette naissance aurait été tout sauf aussi simple que ça ils auraient imaginé oui il va naître dans une auberge où il y aura quatre lévites qui seront là et qui seront témoins et ils sauront que n'est-ce pas voilà ceci et cela et puis le Sanégrine va venir vérifier que c'est bien le Messie oui c'est lui absolument nous les grands spécialistes de la Torah on n'a rien de tout ça il n'est pas les voies naturelles devant des quasi-païens des bergers des gens qui ne connaissent rien probablement l'écriture jamais si l'on réfléchit à la naissance du Messie on ne va le voir d'une façon aussi simple aussi humble presque banale presque courante voilà donc autre chose encore plus fort à mon sens le premier lit du roi des rois vous imaginez ? vous imaginez ? c'est même pas c'est même pas une crèche c'est pas vrai c'est une mangeoire de bœufs et d'ânes enfin d'animals peut-être même qu'il y avait des houtes qui brutaient à côté on va trouver que ça va la déposer dans son roi là pendant que la vache à côté mangeait ou je ne sais pas quoi qu'elle urinait oui oui bien sûr ça a pué là-dedans c'était horrible il est né là-dedans c'est-à-dire que c'est l'image le Messie n'est pas venu naître dans un palais doré il est venu naître dans ce qu'il y avait de plus misérable de ce qu'il y avait de plus inodorant de moins extraordinaire amen et il a fallu qu'il l'accepte est-ce que vous imaginez est-ce que c'était pour Dieu est-ce que Jésus était Dieu de descendre dans la condition humaine d'une façon aussi misérable finalement parce que ça n'est sens nous on dit c'est glorieux parce que les anges après savent qu'il s'agit du Messie mais pour lui c'est misérable misérable amen en plus amen ce qui est très intéressant c'est qu'il va naître dans une mangeoire et vous savez il y a quelque chose de très fort de symbolique là-dedans qu'est-ce qu'on fait dans une mangeoire on fait quoi on mange on mange on mange et on mange le foin je ne sais pas quoi la paille on mange donc Jésus est né dans quelque chose qu'on mange et ça ne vous dit rien vous lorsque à Pessar juste avant de mourir il va dire prenez et mangez ceci et mon corps buvez et ils ont tous ceci et mon sang pour le rachat de chacun d'entre eux Jésus s'est donné à manger alors bien sûr on ne va pas comme les catholiques croient qu'ils descendent dans l'hostier et qu'on mange la viande Jésus a donné sa nature divine à manger mes amis vous commencez à comprendre que lorsque on accepte Jésus ce n'est pas une conversion une religion on reçoit la nature divine à manger elle va rentrer en vous elle va grandir en vous vous allez la manger vous allez la respirer vous allez l'inhaler tous les jours de votre vie et même quand vous pécherez vous aurez tellement que vous allez reprendre tout de suite parce que vous voulez continuer à inhaler cette nature de Dieu en vous c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance c'est ça que notre soeur a commencé à vivre ce matin et qu'elle va continuer la vie qu'elle le veuille ou non elle l'est sauvée qu'elle le veuille ou non elle va respirer et échouer à Christ jusqu'à la fin de ses jours elle va être changée dans l'Épître aux Éphésiens il est écrit que Dieu a donné des apôtres des prophètes des éphémistes des docteurs et des passeurs en vue de mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Mashiach de Christ s'est mis dans l'Écriture dont vous êtes condamnés à devenir non pas Jésus mais comme lui mes amis quand tu es venu à Jésus tu deviens tu rentres sous un chemin où tu deviendras comme Jésus on reconnait un vrai chrétien qui va peut-être mourir le jour où on dit tiens on a l'impression de voir Jésus même s'il ne ressemble pas à Jésus physiquement mais on sent parfois moi j'ai rencontré des vieux chrétiens une fois un vieux chrétien je lui dis mais là c'est Jésus ça c'est plus lui c'est Jésus j'en vois plus que Jésus en lui c'est extraordinaire ça Amen vous voyez que attendez c'est pas fini c'est pas fini il est né pour être mon chien dans une mangeoire voilà puis c'est pas tout ensuite les chrétiens nous disent qu'il est elle l'emmaillotait et le coucha dans cette mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'intérêt l'hôtellerie c'est déjà un luxe il n'y a pas de place donc il n'y a pas de place pour les places de luxe pour un chrétien je ne dis pas que bon j'ai été dans un hôtel qu'on m'a offert j'étais très confortable à Nice ce dernier week-end c'est ça ou un peu avant j'ai pu le dire c'est la première fois que j'ai eu dans un hôtel aussi j'ai jamais été là-dedans enfin ça m'a été offert mais il n'y a pas le signage il n'y a pas de place pour toi dans l'hôtellerie du succès si tu veux suivre le Seigneur tu vas faire des choses grandes pour le Seigneur mais tu n'auras pas de succès pour les hommes tu seras considéré comme un rien du tout vous savez dans le ministère il y a des gens qui croient que moi je ne prêche plus depuis des années parce que j'ai fui à trois reprises à l'occasion du grand succès amen et je ne regrette pas alors on va continuer Jésus était en mailloté alors vous savez ce que ça veut dire en mailloté et bien si vous allez voir c'était une peinture du Moyen-Âge on en maillotait encore en Occident jusqu'à pas très longtemps les enfants non pas qu'on mettait quelque chose autour d'eux on les liait complètement les bras sur le nom du corps et ils étaient liés littéralement par vous avez connu ça peut-être et je me suis questionné mais qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce que Jésus est en mailloté alors je vais vous lire les notes qui sont vraiment intéressantes bon Myriam et d'autres enfants par la suite voir etc alors l'en mailloté la laillette de l'époque consistant en bandes de tissus dont on a enveloppé pardon serré le bébé ses mains le long du corps et ses jambes droites donc tout était figé comme ça lié ainsi l'enfant ne risquait pas de se baisser le visage avec ses propres ongles en outre de la coutume il voyait un moyen de fortifier les membres qu'est-ce que ça veut dire ça alors j'ai prié puis il m'a dit waouh mais il y a un message incroyable Yeshua met les bras et les mains il est Dieu mais il se fait homme il naît les bras les mains et les jambes liées serrées et la tradition veut que ça fortifie les muscles vous savez venir au Seigneur c'est accepter d'être lié l'apôtre Paul dira je suis dans l'échelle pour Christ d'être lié pour Dieu moi je sais qu'un jour à prêcher devant moi ce message j'étais jeune chrétien et le passeur demandait quels sont ceux qui veulent être dans l'échelle pour Christ j'ai levé la main très haut et depuis je suis lié c'est à dire j'en peux pas si je peux faire tout ce que je veux si je veux mais je vais être malheureux comme les pierres si je fais pas la volonté de Dieu je suis malheureux donc j'ai envie d'être heureux je fais la volonté de Dieu je suis lié Amen c'est à dire que celui qui accepte le Seigneur mon Père en disant ouais je suis Jésus je suis sauvé maintenant je m'amuse je prends un drapeau comme on fait dans les églises je danse je tombe je fais toutes sortes de bêtises comme ça mais pas ça du tout la vraie conversion c'est quand on a une con ils sont empêchés profondes qu'on sent qu'on est séparés de Dieu et puis on accepte le salut et on accepte d'être lié par le Seigneur et là il y a quelque chose qui se passe c'est que le Seigneur veut n'est-ce pas nous rendre fort plus une conversion est forte plus la personne sera forte aussi c'est très important et pour Cuié Choua ses bras qui ont été liés devaient être forts pour qu'un jour ils puissent être déployés comme ça sur une croix pour y mourir plus il a fallu beaucoup de courage beaucoup de force pour le faire alors bien sûr le Seigneur ne demande pas ça à nous mais d'une certaine façon il nous demande aussi du courage c'est ce qu'on en sait nulle part aujourd'hui aujourd'hui nous sommes devant un christianisme sans courage les vrais saints sont des gens qui ont du courage c'est très important le courage donc vous voyez que cela fortifie les membres le sang à celui qui accepte à 100% d'être prisonnier volontaire de la volonté de Dieu et je vous j'insiste aussi en disant vous serez extrêmement malheureux si moi j'ai aussi envie parfois de prendre des vacances tu te rappelles la première fois ou un dimanche après-midi on faisait encore le culte le dimanche à l'époque en Belgique on avait travaillé 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 et puis on a dit allez on va aller se promener un peu l'après-midi on a fait une voiture on est parti on a fait 3 kilomètres et je dis écoute non j'en peux plus je suis trop malheureux on rentre à la maison parce que les frères et les sœurs sont là ils viennent pour me voir et on est rentrés on était malheureux de prendre alors vous allez dire mais alors une fois qu'on est chrétien on peut prendre des vacances sinon vous serez malheureux qu'on prendra vos vacances vous serez bien plus heureux de rester avec le Seigneur c'est incroyable on est heureux quand on reste avec le Seigneur attention je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir vivre normalement vous allez vous promener ici il y a de la place il y a de l'espace c'est tout ce que vous voulez mais est-ce que c'est heureux que ce n'est pas un chrétien de poser la question est-ce que vous vous sentez heureux quand vous faites tout ce que vous voulez et que vous laissez le Seigneur de côté vous n'allez pas être chrétien alors ce n'est pas possible donc voilà donc le fait d'être d'accéder à des prisonniers volontaires de la volonté de Dieu garantit un caractère des membres psychologiques fort pour aller au bout de sa destinée la vie chrétienne ça commence un jour mais il faut aller jusqu'au bout et je me rappelle toute ma vie la phrase d'un pasteur anglais qui m'a dit au début quand j'étais jeune converti Dieu t'a donné beaucoup mais fais attention ce n'est pas la façon dont tu te commences qui compte mais la façon dont tu te finiras ça m'est rentré dans la poitrine comme une parole de sagesse et aujourd'hui je me barre jusqu'au dernier jour de ma vie pour faire encore mieux que l'année passée parce que je veux mourir en étant complètement au service du Seigneur parce que je sais que c'est le seul moyen de réussir sa vie Amen ok à ce stade là je peux vous poser la question est-ce que ça vous dit quelque chose de suivre le Seigneur ou pas oui quels sont ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur sauveur 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors toi tu n'as pas encore mais on peut déjà se parler maintenant ayant entendu à quel point c'est sérieux est-ce que tu veux accepter le Seigneur tu veux prier maintenant avec moi alors on le fait maintenant il n'y a aucun problème c'est simple avec Dieu tu sais c'est très simple alors alors il se répète après moi simplement c'est juste pour que je sois sûr que tu dises bien la chose alors je vais vous poser deux questions est-ce que tu crois que tu es pêcheur oui et bien et tu le dis sérieusement je le vois ça me convient parce que c'est vrai tu l'es je l'étais et tu verras qu'un jour tu estimeras toi-même être le plus grand des pêcheurs moi quand je considère ma vie passée on regarde toujours aux autres mais quand on regarde soi-même comment j'ai pu faire ça ou ça ou ça en Mali et donc on est tous des grands pêcheurs est-ce que tu crois que tu déplais à Dieu par le fait que tu as péché parce que Dieu est saint ok est-ce que tu crois que Jésus est venu pour mourir et porter la colère de Dieu qui te revient afin qu'elle tombe sur lui à ta place tu crois ça je répète je répète est-ce que tu crois que ton péché peut provoquer la colère de Dieu sur toi le jugement de Dieu sur toi je pense moi aussi est-ce que tu crois que Jésus qui t'a aimé de façon incroyable qui nous a tous aimés est venu pour prendre la colère qui te revient la colère de Dieu qui te revient sur lui que tu le crois parce que c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait c'est-à-dire qu'à un moment où nous allons prier la colère de Dieu va s'éloigner de toi pour l'éternité et tu le sentiras et tu le vivras et tu vas voir que c'est quelque chose alors si tu veux on peut prier maintenant tu répètes simplement après moi cette prière Père Céleste tu es le créateur de mes jours et jusqu'à ce jour j'ai beaucoup péché volontairement involontairement et aussi en accomplissant pas du tout ce pourquoi je suis sur la terre je suis donc séparé de toi et de la gloire de Dieu dont nous venons d'avoir un aperçu Seigneur je te demande pardon Seigneur j'accepte Seigneur j'accepte aujourd'hui aujourd'hui Yeshua Jésus le Messie comme mon sauveur comme mon Seigneur Seigneur Jésus je te remercie parce que sur cette croix de l'Otah tu m'as vu tu as vu tout mon péché tu as accepté que la colère de Dieu qui me revenait tu as accepté que la colère de Dieu qui me revenait tombe sur toi tu as pris mon péché et je t'accepte aujourd'hui je crois que ton sang précieux me purifie de tous mes péchés et je t'accepte comme mon sauveur je crois aussi que tu es ressuscité des morts et que tu es assis à la droite du Père Amen Seigneur nous sommes témoins devant toi et les puissances et ténèbres de la prière de Louis et Seigneur nous le délions encore à l'esprit de tout ce qu'il a harcelé jusqu'à aujourd'hui et qu'on appelle le péché et Seigneur nous te le remettons en te priant Seigneur que l'esprit de Dieu vienne le sceller parce que lui dit dans ta parole que nous sommes scellés par le Saint-Esprit lorsque nous acceptons de Christ et je te prie maintenant que là où il a besoin de conviction de péché pour aller vers l'un ou l'autre et réparer le tort le mal qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui et bien tu puisses travailler dans sa vie et le par ton esprit Seigneur l'aider merci Seigneur parce que je ressens je ressens que tu es en train de le visiter maintenant et que tu tu fais une œuvre dans son cœur une œuvre puissante une œuvre profonde d'une œuvre à laquelle il ne pouvait pas s'attendre merci Seigneur parce que tu libères son cœur de beaucoup de fardeaux en ce moment dans le bon nom d'Ieusse Amen voilà parce que tu as confessé de la bouche Jésus-Christ comme Seigneur devant le témoin tu es devenu un enfant de Dieu parce que tout le monde n'est pas capable de le faire Amen j'ai témoigné à tant de personnes qui me disaient vous avez raison c'est juste et quand je demandais de prier ne priez pas alors Louis oui tu as ressenti quelque chose ben ça se voit c'est vraiment le Seigneur il nous gâte il nous gâte mais au-delà de tout c'est deux conversions aujourd'hui magnifiques si on avait 50 mais vous savez moi je préfère c'est un temps maintenant où on va chercher l'une après l'autre les personnes parce que prêcher l'autre une estrade et demander aux gens mais c'est mieux de voilà alors ah merci Seigneur c'est beau on va lire une confirmation de tout ça dans le Chumash mon Chumash bien aimé que j'embrasse la parole de Dieu la Torah Parashat Shemini on va lire bon on va inverser quand même mais on va les lire parce qu'on vit plus ce fut au huitième jour Moshe Moïse donc appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël il dit à Aaron prends pour toi un jeune taureau comme offrande de faute comme offrande de faute vous voyez déjà la notion de repentance finalement et un bélier comme offrande d'élévation sans défaut et offre-les devant Hachem donc Hachem ça veut dire le nom de Dieu et aux enfants d'Israël parlent en disant prenez un bouc comme offrande de faute ainsi qu'un veau et un mouton dans leur première année sans défaut comme offrande d'élévation et qu'une offrande de farine mélangée à l'huile car aujourd'hui Hachem vous apparaîtra donc on a même besoin de lire la suite on l'a déjà trouvé le Seigneur le Seigneur veut apparaître à Israël rends-vous compte s'il y a quelque chose de surnaturel c'est bien ça le Seigneur veut apparaître à Israël alors c'est incroyable parce que même Moïse lorsqu'il était au Mont Sinai il a voulu voir Dieu et il a vu Dieu de dos d'une écriture c'est pas ce qu'il a vu il n'a pas pu voir Dieu en face trop loin dans ce qu'il est mort et voilà que Dieu ici je veux vous apparaître si on si on essaie d'adapter ça à nous aujourd'hui dire que Dieu nous aime tellement vous savez Dieu est c'est extraordinaire parce que Dieu nous laisse libres et à cause de notre péché il ne peut pas nous apparaître autrement on tomberait mort sur place quand j'acceptais le Seigneur et que je priais la première fois que je me ai appris dans ma chambre c'est rempli de lumière j'ai eu peur j'ai dit mais je vais mourir c'est pas possible à la fin je sentais l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu vous savez Dieu est saint et c'est une chose merveilleuse mais je crois que le cœur de Dieu souffre terriblement d'être séparé des hommes qu'il a créés à cause de notre péché il faut penser à la souffrance du cœur de Dieu Dieu veut se réconcilier avec nous Dieu a envoyé son fils Jésus pour ça c'est le réconciliateur éternel il n'y a que lui et pour ça Napoléon a pu dire avec douze soldats il a conquis le monde au nom de l'amour de notre Père qui est et qu'est-ce que Dieu demande au peuple d'Israël pour pouvoir leur apparaître en réalité il y a une relation entre les deux faites-moi un sacrifice c'est-à-dire nous n'avons plus de sacrifice à faire quoique le deuxième demande quand même de faire le sacrifice de notre vie beaucoup de chrétiens aujourd'hui se convertissent pour recevoir des bonbons des friandises et puis on va à Dieu distributeur de bénédiction moi j'ai connu des tonnes de chrétiens comme ça ils sont misérables j'en ai vu ici j'en ai vu ici ils viennent chercher je ne sais pas haïm c'est une espèce de je ne sais pas quoi voilà je ne sais pas quoi je ne sais pas de super pasteur alors oui il va nous donner ça et ça alors ils veulent ça ça et ça et ça alors ils viennent le demander et puis moi je voilà je prie pour eux et puis on dirait qu'ils sont contents comme ça ils ont leur petit truc et puis ils sont en terminés Dieu n'existe que pour satisfaire leur passion en réalité leur désir ce sont des chrétiens qu'on appelle des touristes avec Dieu il y en a plein aujourd'hui mais mes amis Dieu demande si vous voulez vraiment connaître Dieu si vous voulez vraiment qu'il se révèle à vous qu'il vous fasse vivre vraiment des choses absolument extraordinaires il faut aussi en retour que notre vie lui appartienne pleinement et pas seulement dire je suis sauvé je fais ce que je veux je ne peux pas être sauvé et puis faire ce que je veux d'ailleurs si si Loïs je le crois a vraiment accepté le Seigneur il va commencer à se rendre compte peut-être qu'avant il allait volontiers je ne sais pas je ne sais pas je dis n'importe quoi imaginons qu'il allait danser dans les boîtes à Nice puisque tu es de Nice il va se rendre compte que ça ne marche plus je ne dis pas que tu le fais je prends un exemple ou bien moi à des endroits je n'allais pas dans les endroits impurs et autres quand je n'étais pas chrétien mais je ne me vois plus rentrer dans un bistrot aujourd'hui ou alors c'est vraiment parce qu'il faut pour aller aux toilettes ou sur la route un truc comme ça on boit vite un café et puis on se taille ça doit arriver trois fois depuis qu'on est chrétien rien que le dort on ne peut pas ça pue l'alcool ça pue la méchanceté le péché l'arrêt d'or on ne peut pas même les toilettes on y va comme ça du loin c'est énorme le péché est partout et donc une fois qu'on est vraiment un enfant de Dieu on ne peut plus mettre les pieds dans n'importe quoi il y a quelque chose qui appartient au Seigneur alors voilà si vous lisez tout le reste vous verrez ils vont donc faire ce sacrifice on n'avait qu'à lire jusqu'au verset 22 voilà d'ailleurs regardez au verset 22 après qu'ils aient fait donc tout tout le sacrifice commandé par l'éternel donc en fait qu'il est lié à Dieu quelque part et bien Aaron éleva ses mains vers le peuple et les bénis il descendit après avoir accompli l'offrande de faute l'offrande d'élévation et l'offrande de paix Moïse et Aaron vinrent dans la tente d'assignation en sortir et bénir le peuple et la gloire de la chaîne de Dieu apparu à tout le peuple vous voyez qu'il y a une corrélation entre la consécration et le dévoilement de la gloire de Dieu et moi je vous dis si vous avez vraiment aussi vous savez il y avait quelqu'un qui devait être changé à la gloire c'était moi parce que j'étais un jusque-au-boutif dans tout ce que je faisais donc j'avais un terrible caractère et Dieu a eu du travail pour me changer mais ça c'est pas un problème moi ça me dérange je ne change pas que les gens soient des sacrées personnalités et parfois un peu difficiles je préfère me une personne avec une forte personnalité Dieu la changera Dieu sait comment briser les gens c'est pas un problème mais ce que je veux dire par là qu'est-ce que je veux dire si vous voulez voir la gloire de Dieu j'espère que vous ne voulez pas vivre un christianisme passe-partout comme ça tout gentil tout mignon il y a des églises traditionnelles pour ça et bien il faut accepter cette idée de passer dans le camp de Dieu quelque part et de payer le prix et c'est un prix joyeux qu'est-ce que ça leur a coûté d'offrir quelques quelques animaux rien du tout ils en avaient en pagaille donc ça ne leur a rien coûté même les sacrifices que les hébreux faisaient ne coûtaient rien ils avaient tout ce qu'il fallait pour le faire donc en réalité quand Dieu te dit ne va plus là ne va plus là mais fais ceci et fais cela tu vas y trouver ton bonheur donc c'est même pas un grand sacrifice en fait c'est tout simplement que Dieu veut nous garder sur le chemin qui nous mène à sa gloire à lui un jour quand nous paraîtrons devant Dieu donc je crois que j'en ai dit assez sur ce message ça va j'ai été clair ma chérie là je parle à mon épouse pour ce que vous m'avez dit et puis vous qui avez écoutez ce message et bien réfléchissez au Dieu qui est venu dans une mangeoire pour se faire manger vous avez compris ce que ça veut dire mangez-en tous ceci est mon corps nous les en tous ceci est mon sang et qui est venu aussi emmailloter pour être fort et il faut accepter quand tu te convertis que Dieu t'emmaillote complètement et te sert pour te faire fort alors tu pourras être fort beaucoup de chrétiens sont faibles aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été maillotés par Dieu au moment où ils sont les nouveaux ils n'ont pas été ils n'ont pas demandé la totale à Dieu vous savez quand vous vous convertissez il faut demander la totale à Dieu il faut demander à Dieu moi je veux tout je veux tout demande-moi ce que tu veux demande-moi ce que tu veux Dieu ne vous demandera jamais rien qui soit au-dessus de vos forces mais il faut avoir le courage de demander demande-moi tout ce que tu veux maintenant je t'appartiens je suis à toi vous faites ça vous allez avoir une vie fantastique avec le Seigneur une vie de bonheur malgré que vous aurez des ennemis parce que attention nous avons des ennemis le diable va déchaîner toutes sortes de gens contre nous mais ça ne fait rien vous pouvez les laisser faire ce n'est pas grave ok soyez tous bénis dans nos choix je suis content d'avoir retrouvé tous ceux qui me suivent sur Youtube et voilà donc juste entre parenthèses je sais plusieurs vous voulez me rencontrer beaucoup même et je ne vous oublie pas vous m'écrivez des mails et je n'ai pu répondre quasiment à aucun mail pendant quasiment 3 semaines maintenant j'ai 2000 mails en souffrance alors rendez-vous compte il faut que je gère tout ça mais je ne vous oublie pas et par la grâce de Dieu je viendrai vers vous et on trouvera un temps pour se voir ceux qui veulent me voir soyez rassurés je pense à plusieurs là qui m'avaient écrit que demain lundi je vois déjà quelqu'un ici et puis je vous tiens au courant donc de la suite des événements nous avons un programme nous ne dévoilons pas à l'avance notre programme parce que nous savons qu'il y a des ennemis spirituels dont il faut se méfier donc moi j'obéis humblement au Seigneur je ne dis pas rendez-vous au tel réunion venez tous la gloire de Dieu la gloire de Dieu va descendre non la gloire de Dieu elle vient quand Dieu la fait venir et puis il n'y a pas besoin de l'annoncer Amen voilà soyez bénis dans l'anglais les choix et puis à bientôt pour le prochain message Amen voilà alors chers amis pour clôturer notre oui notre Shabbat ce n'est pas encore fini puisque on n'est pas encore à l'heure de la sortie de Shabbat mais enfin on va pratiquer ce qu'on appelle Havdallah Shabbat alors Havdallah ceci est une bougie à plusieurs brins je ne sais pas compter enfin il y en a j'oubliais mais elles ne sont pas toutes les mêmes ce n'est pas important et si j'allume ça ça fait un feu enfin ce n'est pas le cas de le dire un feu d'enfeu mais un feu qui ronfle c'est très intéressant parce que quand on entre dans le Shabbat on allume des bougies bien sûr bien sûr ça n'a aucune connotation magico-spirituelle ça ne veut rien dire mais moi je trouve que c'est une belle image pour nous parler de la lumière du roi Raghodej qui rentre et qui nous éclaire sur notre vécu de Shabbat et donc c'est la lumière de Dieu qu'on allume n'est-ce pas ce ne sont pas les bougies on l'a compris c'est symbolique tout ça quoique on sent quand même la présence de Dieu quand on se bat on a fait l'ouverture de Shabbat nous ma femme et moi hier on n'était que nous deux on sentait vraiment la présence de Dieu alors pour sortir le Shabbat on a ici non pas une bougie mais un ensemble de bougies et quand je vais l'allumer vous allez voir ça fait ça fait penser plus à quoi un feu ardent comme ça ça nous fait penser à quoi vous savez penser à quoi deux bougies avec une mèche chacune c'est une lumière d'accord alors il y a un proverbe hébreu qui dit ça ne sert à rien de lutter contre les ténèbres il faut allumer une lumière dans les ténèbres mais ici c'est plus que une lumière il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf dix bras ça fait une lumière rouge et brûlante ça fait penser à quoi ? le buisson le buisson pardon ? le buisson ardent ? non non pas ici non ça fait penser à quoi ? au jugement au jugement de Dieu souvent on prend l'enfer comme un lieu de flammes alors il n'y aura pas des flammes comme ça ce sont des flammes de remords c'est-à-dire que les hommes coupés éternellement de la présence de Dieu réaliseront ce qu'ils ont loupé en refusant le salut et vivront avec cet échec pour l'éternité c'est ça l'enfer c'est horrible plus assemblés ensemble tous les monstres qui ont vécu sur la terre il y en a je veux dire bon donc on ne va pas parler d'enfer mais je vais faire un rituel alors beaucoup de c'est un rituel qui se fait dans les synagogues ici j'ai pris du vin dans la coupe qui douche j'ai pris du vin et je vais allumer cette Havdala Shabbat et je vais faire je ne me lève pas autrement on ne verra plus ma tête donc ma femme m'a dit rester assis normalement on le fait debout mais voilà quand on ne verra plus ma tête je vais me faire assis on le boit toujours là et donc je vais allumer cette Havdala Shabbat et vous allez voir ça fait un feu encore qu'il veut bien s'allumer voilà oui c'est pas une lumière blanche j'ai remarqué c'est une lumière rouge et jaune c'est le feu c'est pas la même lumière que lorsque l'on allume les bruits alors ça nous fait penser à alors je vais faire les prières Baruch atah Adonai traduction soit béni éternel notre Dieu roi du monde qui sépare le sacré du profane la lumière l'obscurité Israël des nations enfin bon là le septième jour des six jours de l'action soit béni éternel qui sépare le sacré du profane ici j'ai du vin ça nous fait du vin rouge ça nous fait penser à quoi ? au sang au sang de Jésus et ça c'est la flamme du jugement et regardez le rituel que font les rabbins depuis des siècles et normalement je crois qu'ils ont perdu la signification je vais éteindre le jugement dans le sang de l'agneau magnifique pour nous le jugement de Dieu est éteint pour l'âge qui vient d'accepter Jésus le jugement de Dieu est éteint dans le sang de l'agneau dans le sang de Jésus le jugement de Dieu est éteint pour nous nous sommes sauvés magnifique et c'est un rituel juif de la synagogue vieux de je ne sais pas je ne sais même pas quand il est né ce rituel je crois que les rabbins ne sont même plus eux-mêmes amen voilà je voulais terminer en vous rappelant que vous vous êtes sauvés mais essayez d'être des bergers pour ceux qui sont autour de vous au sens où on n'a pas les bergers aujourd'hui n'oubliez pas les autres autour de vous ok donc quand nous reviendrons chez vous qu'il y ait au moins 50 candidats pour venir qu'on les amène au Seigneur et que des âmes soient sauvées la France descend dans le gouffre Dieu veut sauver des âmes en France c'est magnifique que Dieu soit béni Amen Amen Amen